Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les élites de Pamprod, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me taguer Claire Newman ? Est-ce que vous pouvez me taguer Claire Newman ? Parce qu'en 2022, coucou Ida Alidando, est-ce que vous pouvez me taguer Claire Newman ? Moi, en 2022, il ne sera plus question de pamphlets. Personne n'a peur de personne. Et je l'ai toujours dit. Les pamphlets, ce n'est pas ma taste-té. Personne ne crache le feu. Nous sommes tous gabonais. Et Claire Newman, franchement, elle ne me fait pas peur. Et à un moment, je pensais qu'elle était, je pensais qu'elle était, que j'étais sa grande soeur. Mais en vérifiant bien. Elle ment tellement, comme elle respire, que je ne peux pas être la grande soeur de Claire Newman. Même quand on nous regarde physiquement. Physiquement, là, je n'ai pas de filtre. Je n'ai pas de rouge à lèvres. Je ne peux pas être la grande soeur de Claire Newman. Je ne peux pas être sa grande soeur. J'ai 42 ans. Je suis la dernière de mes parents. C'est juste que c'est tout le monde qui vient m'appeler grande soeur, grande soeur. Les gens rectifient tellement leurs âges. Ils n'assument pas leurs âges. Ils n'assument pas leurs âges. C'est pour venir m'appeler grande soeur, grande soeur, grande soeur. Je ne suis pas dedans. Je suis ta petite soeur. Quand on regarde les visages, quand on regarde, je n'ai pas de filtre. Pas de filtre. Pas de chirurgie. Non. Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce que vous, pour un tag, donc à partir du genre d'aujourd'hui, nous sommes en 2022. N'importe qui ne viendra plus m'appeler grande soeur parce que moi, c'est mon âge exact. Quelqu'un qui a 45 ans, 47 ans, Claire Newman est toujours en train de parler des âges parce qu'elle sait qu'elle a rectifié son âge. Oh, tel a tel âge. Paola a tel âge. Peut-être ne t'es la 37 ans parce qu'elle sait qu'elle a rectifié son âge. Tu es ma grande soeur. Les gens le savent. Ce n'est pas parce que je me suis toujours tu. Tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne. Tu viens crier sur les réseaux sociaux. Tu penses que tu es le terminus des gens. Mais je t'ai dit que tu es entrée dans ma vie privée. Tu t'es associée avec les personnes avec lesquelles je ne m'entends pas. Ah oui, Paola, je vais te prendre. Là, je suis en train de faire l'introduction. Je suis en train de faire l'introduction. Je rajoute Paola. Je ne suis pas sa grande soeur. Je ne suis pas sa grande soeur. C'est tout le monde qui vient m'appeler grande soeur. Grande soeur, grande soeur. Quand vous regardez le visage de Claire Newman, vous me regardez, je n'ai pas de filtre. Là, je ne suis pratiquement pas maquillée. Je suis la grande soeur de Claire Newman en quoi ? Je suis la grande soeur de Claire Newman en quoi ? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu pour venir dire la vieille là, la vieille. Parce qu'elle n'assume rien. Mais je ne vais pas d'abord commencer. Je vous ai dit que ça fait des mois que Claire Newman raconte des mensonges sur moi. Comme elle pense qu'elle est la casus clé des réseaux sociaux. Elle pense qu'elle intimide les gens sur les réseaux sociaux. Elle passe le temps à se victimiser. Et comme s'il n'y avait pas eu cette affaire de mort d'homme. S'il n'y avait pas eu cette affaire de mort d'homme. Que elle-même, elle a du sang sur les mains. Elle a eu à clasher quelqu'un qui est décédé. Elle veut les choses aussi venir me mettre dedans. Donc là, je suis en train de faire l'introduction. Parce que c'est Paola qui commence. Quand il s'agit de mort d'homme. Alors, l'homme ne se tait plus. Elle-même va aller faire son vampire. Elle-même va payer son karma. Peut-être que la famille de Médméret a emmené son nom là-bas. C'est sur moi que ça va venir tomber. Quand il y a déjà eu l'affaire de mort d'homme. Je me suis dit que là, je ne peux pas ne pas en parler. Parce que cette dernière. La première étape, comme je vous avais expliqué. Là, c'est par rapport aux audios. Qu'elle a fait passer la dernière fois. Et je n'accepterai jamais que l'on m'accuse de ce dont je n'ai pas fait. Et Claire Newman est tellement machiavélique. Ce n'est pas l'image qu'elle vous donne là. Claire Newman sait pertinemment que je ne peux à aucun moment lui faire de mal. À part ma grande gueule. À part que j'ai décidé de couper les ponts avec elle parce qu'elle est mal éduquée. Elle est impolie. Non, ce nain n'a pas fait l'école. Elle place les lui, les là, les lères. Elle parle aux gens désordre. Je lui ai dit qu'avec moi, c'est le respect. C'est pourquoi aujourd'hui, on a pris nos distances. Elle arrive avec une histoire rocambolesque. Montée de toutes pièces. Parce qu'il fallait me détruire. Aujourd'hui, elle est en train de dire que les gens font des alliances. Mais Claire Newman est la première à faire les alliances. Elle est tellement machiavélique. Tout le monde a tort. Elle, du genre, elle n'a jamais tort. Claire Newman ne critique jamais. Et pourtant, nous avons été amis. Elle n'est même pas amis. C'était une connaissance. Je ne peux pas avoir une lettrée. Quelqu'un qui dit, je l'ai dit qu'il faut lui voir et tout. Mais c'est elle qui méprise tout le monde. C'est elle qui parle du physique de tout le monde. C'est elle qui vieillit tout le monde. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai pas peur d'elle physiquement. Je n'ai pas peur d'elle intellectuellement. Parce que je sais qu'elle ne vaut rien. Même sa richesse virtuelle. On va aller dans les détails. Et s'il n'y avait pas cette affaire de mort d'homme là. Elle est entrée dans ma vie privée. Elle allait chercher les problèmes des personnes avec qui j'ai eu les problèmes. Pour faire le « aide-moi détesté ». Et c'est elle qui vient se jouer les victimes. Et s'il n'y avait pas cette histoire de mort d'homme, pas là où tu souhaites le karma aux gens. Claire Newman, c'est toi qui auras le karma. Moi, je ne viens pas faire le genre, je parle en parabole. Le karma que tu souhaites aux gens. Claire Newman, c'est toi qui auras le karma. Ça, je te le dis parce que tu es plus que machiavélique. Entre toi et moi. Tu es initié quatre fois. Tout le monde sait dans la diaspora que ta mère est une ganga. Tout le monde sait dans la diaspora que tu as quatre yeux. Même lorsque certaines personnes entrent en transe au niveau du trocadéro. Il paraît que c'est Claire Newman. Elle sait même comment on t'a né transe. Moi, je ne sors pas en vampire. Je ne suis pas initiée. Ma mère n'est même pas un ganga. Je ne suis pas dans une famille où on parle de un ganga. Celle qui est chargée spirituellement, c'est Claire Newman. C'est Claire Newman qui ignore dans la diaspora que la maman de Claire Newman en ganga. Je pense qu'on peut emmener la photo de l'enfant d'un ganga chez les marabouts. Elle mêlait dans les pratiques fétichistes. Et donc, c'était pour vous dire que le complot qu'elle a initié du genre contre moi et aujourd'hui, Gavia Champagne s'est retomée contre elle. Elle a fait fuiter les audios du complot. Parce que la première étape, c'est un avatar a été créé pour faire croire que c'est moi. La deuxième étape, c'est inventer une histoire rocambolesque de marabouts. La troisième étape, c'était de créer des conversations qui devaient aller passer au niveau du balcon. Parce que vous avez constaté que quand ils m'ont mis cette histoire rocambolesque là sur le dos, elle allait chercher les personnes avec lesquelles j'ai eu des problèmes. Et ça devait se faire au niveau du balcon. Quelqu'un comme ça, elle est bien placée pour venir donner des leçons de morale aux gens. Claire Moumane, tu es entrée dans ma vie privée. Tu as insulté. Oh, j'ai touché. Comme tu étais quand j'étais l'antidépresseur. Je vais te montrer. Moi, je ne me suis pas mariée. Comme ça, tu as dit que je suis de la racaille. Tu vas prendre un avocat. Tu m'as diffamé. Tu vas prendre un avocat. Je vais prendre un avocat. Et on verra qui aura raison parce que tu vas lire l'heure. Tu as accepté ça. Tu fais ça à tes copines peut-être. Et du genre, si tu as des copines idiotes que tu domines dans le vampire. Parce que tu as quatre yeux. Mais moi, tu ne peux pas me dominer. Je n'ai pas le vampire. Mais chez nous, les ébats. Je suis gabonaise à 100%. Pas ton accent de camerounaise là. Moi, je suis gabonaise de père et de mère. De père, ma mère en Codjèque. Mon père était ébats. Je peux te parler de mon arbre généalogique. On n'a pas le même accent. On n'a pas le même accent. On n'a pas le même accent. Donc, c'était pour venir vous édifier. S'il n'y avait pas eu une histoire de mort d'homme. C'est qu'elle disait qu'elle avait des audios de moi. Ou je disais que je veux la tuer. Vous n'avez vu aucun audio. Elle disait qu'elle a des conversations. Elle disait qu'elle a leur soi-disant marabout qui veut venir témoigner. Comme elle a vu que Caviar Champagne a dit qu'elle ne veut pas avoir ma mort sur la conscience. Parce que je ne lui ai rien fait. Elle a livré Caviar Champagne. Ce qu'ils avaient manigancé, qui devait aller passer au balcon. Elle a livré Caviar Champagne. Au lieu de venir reconnaître son tort. De dire que ma petite soeur Pamela, j'ai comploté contre toi. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Elle persiste dans la bêtise. Pas le karma que tu dis que les gens vont là. Clément, c'est toi qui vas payer le karma. Est-ce que moi j'ai déjà eu attaquer quelqu'un, puis la personne est décidée ? C'est toi qui as du sang sur les mains. Et ta mort ne viendra jamais de moi. Ça viendra de ta bouche. De ta bouche des personnes que tu as attaqué et qui sont décédées. Ce ne sera pas Pamela. C'est ce petit recadrage-là que je voulais faire. Et si aujourd'hui, Paola Mezoui est dans le direct. Si Paola Mezoui est dans le direct, tu avais annoncé que Paola Mezoui allait venir sur ta page pour venir témoigner. Je t'ai montré qu'un chef, ce n'est pas un chiffon. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Tu as un esprit de concurrence. Tellement Paola ne te fait pas confiance. Tu as passé le temps à enregistrer Paola. Tu as passé le temps à cogner les têtes entre Paola et Caviar. Regarde les conséquences. Tu as voulu me faire du mal. Mais aujourd'hui, Claire Newman, ça se retombe contre toi. J'aurais voulu que tu apportes des audios. Ou je dis que je vais te tuer. Tu n'en as pas. Parce que tu voulais me détruire. Tu voulais me détruire. Et tu n'es pas venue seule. Tu es venue avec mes ennemis. Tu es venue avec des personnes desquelles je ne m'entends pas. Et tu as le culot de dire que tu luttes seule. Tu peux lutter seule avec moi. Et si Paola est ici, c'est parce que dans cette précédente directe, elle est entrée dans la vie privée de Paola. C'est que vous dites que je suis folle. Je pense que celle qui a de réels problèmes psychiatriques, c'est Claire Newman. Elle a de réels. C'est qu'on doit l'interner. Regardez seulement sa page. Non seulement elle est bête. Quelqu'un qui dit qu'elle a le bachelor, mais tu te moques de ceux qui ont le bachelor. Tu es la plus bête des blogueuses gabonaises. La plus bête. Et il n'y a que les personnes limitées qui peuvent te suivre. Je l'ai dit qu'il faut lui dire, tu penses que toi, tu peux occuper un poste de responsabilité. Tu n'arrives même pas d'abord à faire la différence entre, va lui dire, va l'appeler. Mais ton français, il est tarabiscoté. Tu racontes que je sortais avec mes enseignants et tout. Si je sortais avec mes enseignants, mais c'est qu'ils m'ont vraiment bien dispensé les cours. Parce que je te fais asseoir et je te montre comment on s'exprime. Tu as dit que je suis bête. Tu te moquais de moi que je suis bête. Clairement, tu ne seras jamais à mon niveau. Malgré le fait que je sois bête. Tu dois même me féliciter parce qu'une bête qui a présenté le journal de 20 heures pendant plus de 7 ans à TV+, le 20 heures en direct, je n'ai jamais bégayé. C'est que, aie peur d'une bête. Mais toi qui n'es pas bête, quel est l'exemple que tu montes un athée? Newman Boss. Tu parlais de la mythomanie d'Emmanuel Tieta, mais tu es pire. Tu veux montrer aux gens que tu ne critiques pas. Même tes copines, tu les critiques. On va en arriver. Tu as dit que tu nous as dépiautés. Moi, je vais te dépiauter. Je n'ai pas eu besoin de t'enregistrer pendant que nous étions des connaissances. Je ne mange pas de ce pain à la claire, Newman. Parce que j'ai toujours été sincère avec toi. Je n'ai pas eu le temps de t'enregistrer. Et je ne le ferai même pas. Mais je dirai la vérité. Et les personnes vont se retrouver. Et si Paola est ici, c'est qu'elle n'a pas eu pitié de Paola. Tu penses que tu es la seule à avoir des choses sur les champs? Tu n'as pas eu pitié de Paola? Tu es venue parler de la vie privée de Paola. Paola a eu très mal. Alors que vous, vous connaissez. Tu es venue parler de sa vie privée. d'avec qu'elle a couché. Alors que toi-même, tu es une femme mariée. Mais tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle, Claire Newman. C'est bien beau de parler de mon soi-disant antidépresseur. Tu veux que je te parle avec, tu veux que je te parle des personnes avec lesquelles tu as baisé? J'arrive. C'est toi qui es mariée, non? Moi, je suis célibataire. C'est toi qui vends le mariage, non? Donc, par respect, je vais d'abord commencer par Paola Mesui comme elle a parlé de sa vie privée dans les directs qu'elle a eu à faire. Et vous qui venez de demander aux gens de ne pas répondre, c'est vous qui rendez Claire Newman comme ça. Aujourd'hui, vous dites que, ah oui, on vous aime tous les deux. Quand tout ce beau monde-là, quand il s'était mis en groupe pour dire que je suis une sorcière, pour dire que c'est moi qui étais derrière l'avatar, je ne vous avais pas vu me défendre. Vous n'êtes qu'une bande hypocrite. Je ne vous avais pas vu me défendre. Vous aviez cru en ce qu'il racontait. Et si Tavière Champagne n'avait pas reculé, aujourd'hui, on parlerait peut-être de mots passés. C'est parce que Tavière Champagne a reculé. Et aujourd'hui, vous acceptez toutes les conneries que Claire Newman fait. Elle se permet d'insulter les gens. Elle pense avoir le dernier mot. Vous cautionnez les bêtises de cet illettré bête comme ses pieds. Et c'est pour ni me dire que vous êtes tous abonnés. On vous a dit que moi, je mange de ce pain-là, que moi, je suis le genre de personne que Claire Newman va venir insulter. Puis je vais la regarder. Qu'elle est quoi ? Qu'elle est qui ? Elle est quoi ? Elle a dit que je suis une prostituée. Mais elle, pendant qu'elle se prostitue au Gabon, moi, j'allais à l'école. J'ai eu mon bac avec un en maths. J'étais bonne en philo. J'étais bonne en français. Et je peux la faire à soi. Elle est même incapable de bien s'exprimer. Elle parle d'une... Attends, j'arrive sur toi. Je vais vous parler de comment Claire Newman et moi, on s'est connus. Comment elle s'est comportant vers moi. Tout ce que j'ai eu à faire pour cette fille-là. Tout ce que je... Ces mensonges, sa mythomanie. Claire Newman, j'attends toujours que tu emmènes les audios. Là où je dis que je vais te tuer, c'est que tu es tellement la plus bête. Tu penses que, pour que quelqu'un comme Tata Huguette, que Tata Huguette sorte même. Tata Huguette ne peut pas sortir avec les audios, les conneries que tu es venu montrer là. Parce que, même si aujourd'hui, on ne s'entend pas, elle est plus intelligente que ça. Tu es tellement bête. Fenella ne peut pas sortir avec les audios avec lesquels tu es sorti. quand une fenella sort, c'est qu'elle sait qu'il y a ma voix. C'est qu'elle sait. Je ne sais pas comment. C'est que tu penses que tu peux être mon amie. Tu es tellement bête. Tu es bête et limitée. Sincèrement. C'est que c'est même à moi de te porter plainte. C'est à moi de te porter plainte parce que tu me diffames. Tu me diffames. Tu ne viens même pas avec des preuves solides. Ton objectif, c'était de comploter contre moi et salir mon image. Tu penses qu'une fenella peut venir s'asseoir avec les audios de merde. Le complot que tu as diffusé là pour venir dire que je t'ai tuée ou une dana. Mais elles sont plus intelligentes que ça. Tu es tellement bête. Aller à l'école, c'est bien. Il faut continuer avec tes... Je l'ai dit que ton français t'a rabiscoté. C'est moi la bordel, non. Comme tu racontes que je suis bordel, je suis bisexuelle, je suis lesbienne, à Claire Newman. J'arrive. Tu as parlé de la vie privée de Paola. Paola termine avec toi. Bonsoir, Paola. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci de m'avoir offert cette tribune pour pouvoir m'exprimer et dire à cette idiote ce que je pense. Alors, je vais rapidement faire un petit, un court résumé. Claire Newman, contrairement à ce que... Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, le son est bon. Partagez, mettez les cœurs, sécurisez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez dans les groupes. Je ne suis pas pressée. Sur Facebook, je n'ai jamais fait de direct où je clashe une personne. Je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours affiché mes photos, mes vidéos. Les gens me connaissent par ça. Alors, Claire a raconté du mensonge parce que quand elle dit que c'est Suzanne qui lui a donné mon numéro, je ne sais pas ce qu'elle farfouche dans sa bouche. C'est déjà du mensonge. À l'époque, quand j'avais le profil international, international, c'est là où elle m'a contactée. L'international, international, je pense que c'était en 2000. C'était en 2017, je ne la connaissais même pas. Elle a surgit, elle a fait irruption dans ma vie. Je pense que c'était en 2018. Donc, c'est parti vraiment de fil en aiguille et tout ça. Pour elle, elle avait beaucoup d'admiration pour moi. Elle avait de l'admiration, la grande, tu t'habilles bien et tout ça. Bref, elle s'est introduite dans ma vie. On a commencé à s'appeler, on s'est échangé les numéros de téléphone et plop, on a commencé vraiment à se fréquenter et tout ça. Bref, donc, j'en reviendrai tout à l'heure. Entre temps, en 2020, effectivement, j'ai été clashée. Tout le monde a suivi ça. J'ai été clashée, j'ai été rejetée de tout le monde. C'est comme ça, avec l'histoire de mon mari entre griffes. Claire, elle fait un live et je constate que sur son live, elle raconte du mensonge, qu'elle raconte des bêtises. C'est là où je me lève. Il était 1h30, 2h du matin. Je décide de me lever et d'aller la débloquer sur WhatsApp. Je l'ai débloqué sur WhatsApp. Et c'est ça où je lui dis, Claire, arrête de raconter du mensonge. Je veux bien que tu compatisses, mais je voudrais que tu racontes mon histoire. C'est mon histoire. Comme cela s'est passé. Elle me dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à lui raconter, mais il était 2h, 2h30, je lui ai dit, écoute, demain matin, tout à l'heure, moi, je dois me lever très tôt, il faut que j'aille au travail. Si tu veux, on peut se rappeler dans la journée. Et c'est là où elle me dit, il n'y a pas de souci. Dans la journée, elle me rappelle, contrairement à ce qu'elle dit que c'est moi. En fait, avec Claire, c'est toujours les gens, c'est jamais elle. J'en viens, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est comme ça, j'étais en tenue de travail. Je l'ai rappelé. Elle me demande, est-ce que je veux faire la capture d'écran ? Je dis, tu es en tenue de travail et tout ça, elle était toute excitée. Je dis, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Mais tu gardes ça pour toi. Elle en a parlé de pas mal de choses et tout ça. Donc, j'ai commencé à lui envoyer des éléments. J'ai envoyé, j'ai envoyé, j'ai envoyé, j'ai envoyé. Moi, le but n'est même pas qu'elle vienne me défendre qu'on retranscrive l'histoire telle qu'elle s'est passée. Entre temps, elle voulait que je passe dans son live. Mais moi, je ne passerai, je ne l'avais dit pas, Mélat, que celle-là, mais elle ne me connaît vraiment pas. Elle pense que je suis bête, mais elle est encore plus bête que moi parce que je la mets en dessous de ma chaussure. Elle pensait réellement que moi, Paola, que j'allais passer dans son live. Qu'est-ce qu'elle avait à offrir ? Je vais passer dans le live d'une personne qui dit moi, je, machin, mon mon secréable. Ce n'est pas une femme élégante. Je savais que je n'allais pas passer. Même Flore de Lille voulait que je passe. Je lui ai dit non, ma mère et tout ça. Bon, bref, j'ai embrouillé les gens, mais je savais que je n'allais pas passer. C'est comme ça, un bon jour, je lui dis, écoute Claire, je ne voudrais plus que tu parles de cette histoire. Elle commence à me dire oui, mais si c'est à moi que tu demandes de ne plus parler de cette histoire, tu devrais le demander à tout le monde. C'est là où je lui dis, mais c'est qui tout le monde ? Elle a dit ça deux ou trois fois. Je lui dis, mais attends, mais en dehors de toi, elle ne parle même plus de cette histoire. Elle me dit, parce qu'elle est très maligne. Pourquoi tu introduis Pustace dans la conversation ? Je lui dis, mais parce que vous êtes les toutes les deux à parler de cette histoire. Elle commence à vouloir trop parler. Je lui ai dit Claire, parce que sur les réseaux sociaux, les gens pensent que moi, Paola, là je fais le live, ma mère est assise là. Les gens pensent que moi, j'ai peur. Mais les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis un tonnerre. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur que de Dieu, Pamela. Ma mère est là. Elle m'entend parler, elle est là. Je n'ai pas peur d'elle. J'ai du respect pour elle. Il y a nuance. Claire va me faire quoi ? Elle va me l'amener dans le vent de ma mère. Mais elle est star. Mais elle est malade. Écoutez. Claire, Claire, je t'ai dit, en fait, l'histoire est simple. Mon pardon était sincère. C'est toi que ton pardon n'était pas sincère, Claire. C'est toi que ton pardon n'était pas sincère parce que toi, ceux qui donnent en oiseau de toile, je n'ai pas aimé ça. Moi, je ne suis pas une hypocrite contrairement à ce que vous avez dit de moi. Moi, je dis les choses comme je les vois. Je ne peux pas faire la paix avec ton bras au zoo dénigré. Claire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Claire. Ce n'est pas possible, mon enfant. Ce n'est pas possible, je te le dis. Je te demande de ne plus parler de cette histoire. Claire, si tu parles de cette histoire, je vais sortir. Tu vas voir. En fait, finalement, vous avez vu une autre fois de Paula, mais vous ne me connaissez pas. je t'ai demandé de ne plus parler de cette histoire. De ne plus parler de cette histoire, mon Dieu. Ah bah. Ah non. Non, mais va danser, va arriver, va faire tout ça. Ce que j'ai dit ce soir, je repasse. C'est faible. C'est faible, c'est bas. C'est elle qui parlait tout doucement. Ah bah, je repasse. Bref. Ne la par main, ne gueule pas. Justement, j'en viens. Qu'est-ce que cette chienne, Claire, tu m'écoutes. Je sais que là, tu es un avatar. Vers les jeunes de la croix, tu sais où j'habite. Claire, écoute-moi bien. Ouvre bien tes vannes. Ouvre tes oreilles. Les yeux. Ouvre tous les trous de ton corps, putain. Tes porcs, ton cul. Tu vas bien m'écouter. Tu vas bien m'écouter, tu comprends. Ouvre bien tout ce que tu peux avoir de trou sur toi. Toi, tu penses que moi, j'ai peur de toi. Claire, tu penses que moi, pour l'âme, j'ai peur de toi. Je n'ai peur de rien dans ce monde. Elle est assise là. Je ne veux pas retourner la caméra. Est-ce que tu as compris? Je suis une malade aussi aussi malade que toi. Sauf que contrairement à toi, je ne traîne pas. Je ne suis pas un esprit errant. J'en viens. Ah bon? Ah bon, j'en viens. Je voulais en arriver là. La dame, je vais t'envoyer les audios, parce que je ne peux pas faire tout passer. La dame, c'est la seule connasse. Je lui ai dit, si tu es une femme comme moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne peux même pas entrer trop dans les détails de cette histoire. Je l'ai bloquée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en est enclenchée la vidéo live. C'est là où j'ai dit ça. C'est là où j'ai dit à ma mère, c'est là où j'ai dit à maman, Facebook, c'est le vampire. Facebook, c'est le vampire. La personne qui parlait, nia, 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 nia. Tout ce qu'elle a eu à dire, ses inepties, je ferme mes oreilles. Mais je savais que, ce soir, la réalité, ce jour-là, aujourd'hui, ça allait arriver, que je savais que j'allais lui dire ceci. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Pamela, tu viens de parler avec quelqu'un sur WhatsApp. La personne dit que je suis hypocrite, mais entre-temps, la personne détient tes nudes. C'est-à-dire que, quand elle est allée sur la toile, c'est là où je l'ai su. Mais de toi, à moi, tu es hypocrite. Tu parles avec quelqu'un, tu ne te dis pas que tu es nudes. Elle ne sait pas ce que je sais. Pamela, ah bon? Ah bon? Mais Pamela, je suis bête. Tu as dormi dans ma chambre. Je t'ai venue plusieurs fois. Tu as dormi ici. Tu sais ce que je détiens de toi? Elle n'a rien dans son crâne. Cerveau de poulet. Une baisse de chien. Elle sait ce que je détiens d'elle? Elle est venue ici plus de trois, quatre fois. Claire du Mane, sait ce que je détiens d'elle? Elle sait ce que je détiens d'elle? Non, mais ça m'énerve. Lorsqu'elle fait cela, qu'est-ce qu'elle dit? Paula, Paula, elle lâche. Quelqu'un qui a été sur moi plusieurs fois, tu connais mon adresse. On est allé à la mairie, tu sais où je travaille, mais viens me retrouver ici. Viens me retrouver ici. Je suis lâche. Devant le monde entier, je te dois quelque chose. Je ne te connais pas, moi. Claire, tu me vaux, moi. On en arrive. Ah bon? Ça arrive. Qu'est-ce que Claire du Mane vous dit? Elle ne critique pas les gens. Non, elle ne critique pas. Elle ne critique pas les gens. Elle ne critique pas les gens. Jamais, c'est pas passé pour la congociste, pour ceux qui enregistrent les gens dans la diaspora. On y va. Ah bon? On va voir ça aujourd'hui là. On va voir ça. Elle ne critique pas. Elle ne critique pas. Elle ne fait jamais rien. Ce sont les autres qui sont méchants. Il n'y a pas de soucis. Elle ne critique pas. Elle ne critique pas. Non? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que je ne suis pas là en compagnie? Son ex-mari. Eh Seigneur. Il y a la socellerie. Je suis tout mal au cœur. Celle-ci-là qui a dit, elle ne me connaît pas. Il faut lui dire que je suis très dangereuse. Mais là, elle ne me connaît pas. Je suis une malade. Elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît pas. Je vais me mettre maintenant à fermer les gens. Voilà. Là, elle vient critiquer les gens. Ah bon? Ça arrive. Non. Le cœur me fait mal parce que c'est comme ça que je suis sincère avec les gens. Elle critique. Elle ne peut pas comprendre que moi aussi, j'ai une vie. J'ai des priorités. Je dois penser à ma famille. Le jour que je pense à moi, je suis mauvaise. C'est vraiment coupé un peu. Tu sais que là, j'ai tenté de quitter avec le truc de l'Union européenne, tout cela. Donc, j'ai tenté de faire mon truc, le statut de résident là-bas. Ça m'a mis un peu du temps. Et puis, en plus, on m'a un peu compliqué. Un peu la scolette et l'enfant parce que tout cela. Donc, le jour que le mari est arrivé, moi, j'étais dans mes rendez-vous. Je ne sais pas comment ma copine-là voulait que je laisse l'avenir de mon enfant pour venir dire au revoir à quelqu'un que je ne m'entendais pas ou bien je n'aimais pas que je ne voulais pas parce qu'il n'avait pas le temps. C'est le but qui me dit, c'est qu'elle excuse sa propre cuisine, même famille, que oui, elle travaillait. Ça, elle doit s'excuser. Sa meilleure amie, oui, elle avait des enfants. Donc, moi qui suis allée m'occuper de l'avenir de mes enfants, ça, ça n'a pas de sens. Non, j'étais chocée. Aujourd'hui, j'étais trop chocée. J'étais trop chocée. comme j'ai aussi une des petites que j'avais gardée pendant deux ans. Elle est partie il y a un mois. Elle a appelé la petite là pour aller se peindre là-bas. La petite là dit non, je connais la grande Claire, elle est toujours là pour nous. Elle a toujours mis la vie des autres devant que sa vie. Donc, si elle n'a pas pu être là, c'est qu'elle a eu un contre-temps, c'est qu'elle n'a pas pu. Elle dit car au moins que non, elle a pris son billet, elle est allée en Angleterre. C'est comme si je sois allée danser dans les bois de lue ou que je ne sais pas comme oh non, elle s'est bien déplacée un jour allée chercher la fille gabonaise qui avait des problèmes en reliant mais elle n'a pas pris les congés pour moi. Je te dis ils m'ont fait un tribunal où il n'y a jamais. Paola, c'est un peu si tu vois et c'est un peu de résumé quand vous étiez ensemble comment ça se passait puisqu'elle dit que c'est nous les mauvaises quand elle venait là-bas les personnes et machin puisqu'elle dit qu'elle nous a députés elle est sainte. Elle est sainte ce sont toujours les autres. Pamela Pamela quand tu me vois m'énerver comme ça Claire Nouman je ne la connais pas je ne lui dois rien depuis deux ans cette idiote a mon nom dans la bouche je viens ici officiellement si je dois quelque chose à Claire Nouman qu'elle le dise aux gens je vais lui donner mais si je ne lui dois rien qu'elle me laisse tranquille Claire Nouman je ne la connais pas elle est tout le temps dans la concurrence nan 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 je ne la connais pas elle venait critiquer princesse douze princesse douze viens ici viens ici viens ici viens une tabouren là viens une tabouren là c'est moi qui vois viens qu'à toi princesse douze elle venait critiquer princesse douze ici Claire Nouman dit que je suis allée chez elle je suis allée chez elle chez elle à laquelle occasion j'ai fait à peine deux heures je vais mettre ça mais qu'est-ce qu'elle disait sur princesse douze en tout cas elle venait critiquer princesse douze elle venait critiquer Rebouka ici elle venait critiquer Jade Manon Adèle Frédéric Andon c'est les noms qui me reviennent je vais faire passer les audios de Rebouka je vois une personne dire que pourquoi vous enregistrez entre vous je n'ai enregistré personne ce sont les audios ce sont on s'envoie des audios ce sont ces audios Rebouka avait eu un problème avec Annie Flore Baturi je ne sais même pas puisque moi je n'étais plus dans le sillage Claire Nouman m'a transféré vingt-neuf audios plus les conversations écrites je lui ai dit mais pourquoi tu m'envoies ça elle me dit non mais la femme elle n'est pas normale je lui ai dit Claire je n'ai pas envie de parler de Rebouka je n'ai pas envie de parler de Rebouka parce que ce que je vais dire encore tu vas encore ramasser tu vas emmener chez Rebouka j'ai dit je ne veux pas parler d'elle même récemment quand elle est venue clasher Rebouka je le savais comment veux-tu que à peine on fait la paix à peine elle commence à me parler de Rebouka à peine elle commence à me parler de toi à peine elle commence à me parler de ton bière champagne mais qu'est-ce qu'elle a dit sur moi puisque les gens disent que c'est moi qui vais tuer Claire elle a dit voilà ce qu'elle a dit sur toi que tu fréquentes l'enganga tu veux la tuer que l'histoire ne pas mêler un vunja il ne faudrait plus que ça se reproduise c'est ce qu'elle a dit sur toi et elle a dit que pistache parce que je lui ai dit je suis très fâchée avec pistache elle me dit ouais c'est elle qui est venue te vendre elle m'a raconté comment ça s'est passé mais je savais qu'elle racontait beaucoup de mensonges que c'est une manipulatrice tu vois des fois Pamela je joue les maboules même la fin là où elle dit que j'ai pleuré machin oui j'ai joué les maboules des fois je sais jouer les maboules mais je ne suis pas bête je ne suis pas bête si tu as compris elle m'a récité quatre fois comment ça veut dire avant d'avoir fait la paix elle commence à me parler de Colette Rebouca elle me dit ouais j'ai reçu elle reçoit toujours des audios oui j'ai reçu le monde entier avant est clair j'en arrive parce que Claire est quoi Claire a quoi depuis elle commence à parler elle a aussi dit que je suis bisexuelle non elle a aussi dit mais les choses ne peuvent même pas tous me revenir elle a dit que tu es bisexuelle elle a raconté plein de conneries mais je savais qu'elle mentait parce que le truc c'est que si je disais quelque chose on allait encore prendre on allait verser comme disait il y avait que verser ouah est-ce que tu vois le truc je dis mais attends à peine on fait la paix tu commences à me dire que oui Rebouca mais Rebouca a tous ses défauts mais elle est tout sauf tribaliste et ça je le dis ici Rebouca n'est pas tribaliste la plupart des personnes qui entourent Rebouca c'est des fifons moi même j'étais dans le sillage non j'arrive mais c'est moi la mauvaise c'est pourquoi je vous ai dit que méfiez-vous des personnes qui veulent toujours se faire passer pour moi si j'ai bien ça c'est Rebouca qui parle attends ça c'est Rebouca qui parle pour citer mon nom que même Adèle qui est de votre rang avait reposté sur le tu m'avais vu moi reposté tu avais cité moi ce jour-là pourquoi ? c'est que tu n'avais pas tu n'avais rien à cirer sur le problème des gens tu n'avais pas un jour tu avais fait une vidéo où tu avais osé prononcer mon nom tu m'as déjà vu un jour moi prononcer ton nom ? tu crois que j'avais prononcé ton nom une seule fois quand je faisais avant que je regardais les lives de tout le monde au début quand tu avais commencé tes lives tu m'amusais avec ton accent avec ta façon de parler ça m'aménait vraiment beaucoup de réalités dans l'humour je te suivais et un jour j'avais fait un avou j'avais dit moi j'aime les personnes comme les clercs je crois que c'est la seule fois que j'ai cité ton nom mais toi tu m'avais indexé au cours d'une vidéo les gens m'avaient appelé pour me dire tu as entendu ce que Claire a lui a raconté il y avait même je te dis il y avait même Adèle qui t'avait répondu tu m'avais dit te répondre alors quand tu n'as pas envie de séveler les choses les gens ne cites pas les noms est-ce que et pourtant je parle avec quand je suis venue à la marche où on s'est vu là tout ça on a fait commémoration pourtant le jour là j'ai dormi chez Paola je n'ai pas mentionné ton nom on n'a pas parlé de toi tu vois de la même manière que tu as vu que j'étais avec toi on n'a pas parlé de Paola il faut de la même manière quand je suis avec Paola je ne parle pas de toi c'est faux parce que c'est sûrement vos problèmes ne me regardent pas j'en ai un paquet vos problèmes ne me regardent pas moi-même je suis déjà créatrice de problèmes avec mes amis j'ai mes problèmes à moi donc je ne ramasse pas les problèmes de gens par procuration juste par appartenance moi j'écoute juste j'écoute et puis je passe à autre chose c'est une menteuse on ne cite pas les noms des gens dans les vidéos à palabres d'accord moi je trouve que ça va même là ça suffit moi je ne suis pas ami à quelque chose je suis chez moi je suis resté dans mon coin si j'étais si j'ai parlé du problème du téléphone c'est passé quand même quand je parle avec les gens autour de moi les gens me disent que non tu ne peux pas donner ton numéro de téléphone comme ça moi je suis toujours que tu es une personne vraie et entière alors c'est pas fait de me prendre moi je suis en train de travailler je travaille très dur pour gagner ma vie d'accord alors je n'ai pas besoin de ça j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie pour régler les problèmes ce matin j'ai eu madame bachelet c'est sûr elle a dû appeler parce qu'elle avait dit que j'avais fait la vie on va arrêter je suis obligé de te parler et là plusieurs notes juste comme ça et comme je vais me léger tu avais fait une vidéo accepte c'est pas fait de me laisser des messages tu avais fait une vidéo ou tu vas même condamner que les mamans les mamans peuvent les connaître le bouca arrête tu comprends arrête arrête ne me laisse je ne suis pas comme Annie j'ai dit ce que je pense alors j'ai reçu quand j'entends les gens dire je vois les gens écrire mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs elle a eu sa conversation privée en inbox avec Collect elle m'a transféré toutes les conversations je lui ai demandé Collect et moi tu sais qu'on ne se parle pas Annie Flamand quand tu parles je sais c'est moi qu'elle est artiste je la vois à la télé qu'est-ce que tu veux que je fasse il est où mon problème là-dedans mais entre-temps Claire va te dire qu'elle n'est pas dans le comérat dans le nanani nanana dans les conversations il y a même beaucoup parce que je ne peux pas tout sortir il y a des personnes il y a des personnes qui seront citées là-dedans donc s'il te plaît excuse-moi princesse 12 si tu es taguée c'est parce que ta copine claire elle se fait passer pour une sainte ta copine claire c'est que elle est tellement bête la dernière fois elle disait que je te torche je torche princesse 12 et tout ça princesse 12 c'est ma soeur direct j'ai su ça là la maman de princesse 12 est donc eh ben eh ben princesse 12 ce que je suis en train de te dire c'est que il y a des gens qui se font passer pour les personnes qui ne sont pas et c'est le cas de Claire Newman Claire Newman a toujours raison elle a toujours raison tout le monde en veut à Claire Newman moi comment je sais que Claire Newman n'était pas venue à ton mariage c'est que c'est moi qui suis mauvaise c'est moi qui suis bordel c'est moi qui suis une pute c'est moi qui fais le comos comment je sais que Claire Newman n'était pas venue à ton mariage est-ce que le monde en connaît mais moi même elle m'a dit par contre ah attends excuse-moi Paola elle avait en fait dit que princesse 12 avait invité une fille avec qui elle ne s'entendait pas quelque chose comme ça je connais même pas la fille princesse 12 si je mens princesse 12 avait invité à son mariage quelqu'un avec qui Claire ne s'entendait pas et Claire a dit que princesse 12 l'avait trahi et tout elle n'était pas vraie donc elle n'est pas partie à son mariage une Claire Newman qui est parfaite elle est parfaite elle ne critique personne c'est moi qui veux la tuer mais c'est pourquoi vous voyez que c'est une mythomade mieux vaut une Pamela en fond qui assume j'assume mes défauts j'assume mes qualités si j'ai eu à critiquer quelqu'un je vais dire que pardon mon frère ça arrive qu'une Claire Newman qui vient jouer à la victime princesse 12 est-ce que j'étais au courant de ça j'étais dans votre sillage qu'elle n'était pas venue à ton mariage parce que tu invitais quelqu'un avec qui elle ne s'entend pas et elle dit qu'elle ne critique pas ce n'est qu'une parenthèse parce que princesse 12 est dans le direct donc entre ce que Claire Newman veut montrer c'est un faux cul c'est un faux cul à tous les niveaux elle a dit qu'elle m'a dépioté non il n'y a eu aucun audio là où je dis que je veux la tuer elle allait prendre les audios du complot parce qu'elle m'a toujours détesté je n'ai jamais enregistré Claire Newman je n'ai jamais enregistré Claire Newman pendant tout le temps où on est ensemble mais elle est la reine des enregistreuses la reine des complots c'est même elle qui peut tuer avec le sourire qu'elle a la haine elle critique ses amis ce n'était qu'une parenthèse Paola tu peux continuer ouais je vais rebondir en disant parce que lors de son dernier live elle disait que c'est toujours moi qui force les choses c'est toujours moi qui envoie des choses des photos alors parlant de Falli je parlerai de Falli avec respect Claire Falli pour passer pas on a dit j'ai connu Falli quand il a fait le stade de France avec les Kassav je pense qu'on était en 2007-2008 ouais c'est là où je l'ai connu ma dernière fille qui a 12 ans aujourd'hui Falli est venue me voir à l'hôpital au cas où tu l'ignorais pour son association Claire a passé le temps à me demander Paola pardon je veux voir Falli il faut qu'il vienne elle devait même aller aux Etats-Unis elle devait même aller aux Etats-Unis présenter cette association elle voulait embarquer Falli mais Claire peut payer Falli tu dis que je donne l'argent à Falli n'est-ce pas dans nos traditions africaines lorsqu'on va voir un danseur ou une danseuse on lui donne un petit billet c'est ce que ça veut dire tu penses que moi je peux payer Falli tu es une bête j'ai que l'argent pour payer Falli on va même supposer que je l'ai payé mais Claire tu étais incapable de retirer 200-300 euros alors que je suis allée voir Falli pour toi Claire tu es un gratte Claire tu es très très ingrate ce jour là on a consommé la deuxième tournée oui tu l'as payé parce que je suis pas mal honnête lorsqu'une personne a fait quelque chose je le dis la deuxième tournée tu l'as payé et tu te souviens même que ce jour là Falli a dit qu'il ne viendrait plus et je t'ai dit que tu n'es pas chanceuse et tu te souviens même que ce jour là tu as perdu ta tante oui ou non oui ou non quand tu venais à Paris quand tu étais dans le train on t'a annoncé que ta tante est décédée et moi je t'ai dit Falli ne vaut pas un décès vaut bien que tu retournes je vais appeler les concernés et je leur dirai qu'on reviendrait une autre fois tu m'as dit non aujourd'hui aujourd'hui tu dois voir Falli c'est pas ça Claire c'est pas ça je voulais même faire un post sur Facebook tu m'as dit non si je fais le post les gens vont trouver ça de bizarre que tu es un décès mais entre temps tu vas voir Falli quand vous venez parler sur Facebook il faut dire la vérité il faut dire la vérité au oui ma grande viens tu sais que tu es la bienvenue il y a tout à l'heure Placide qui m'a appelée il y a Placide qui m'a appelée il voulait que je vienne lundi comme ça je passe lundi à Paris comme ça il m'aurait déposée à la rue quoi au mardi je dis non parce que je préfère aller le jour même ça va m'éviter le stress voilà parce que quand on est dans Paris il y a des ambiances donc il m'a invitée quand même je dis non c'est bon il faut venir il a dit que lui aussi s'il a le temps il viendra me dire au revoir tu as un nouveau beau frère non ah bon ah bon j'ai un nouveau beau frère ah bon là c'est qui parce que moi l'entourage de Fanny ce sont ses cousins germés direct c'est pas des connaissances des amis non 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 Placide c'est le cousin germé un des cousins germés de Fanny à cette période-là Claire cherchait un appartement elle m'avait demandé la grande est-ce que tu ne sais pas qui peut me trouver un appartement effectivement le Placide avait un appartement là à Saint là à Saint Claire tu m'entends et tu sais que c'est vrai donc le jour du rendez-vous Placide on l'a trouvé on est parti avec lui et tout ça le jour du rendez-vous Claire s'est liée d'amitié avec lui mais je ne peux même pas vous dire ici ce que le mec m'a dit parce que c'est bien bon d'afficher Paola qui est la femme de tout le monde qui vend le piment qui ceci Claire je ne suis pas mariée parce que pour moi le mariage du Cameroun là je n'ai pas voulu me marier c'est un faux mariage je le dis oh ah Claire je ne suis pas mariée mais toi tu allais fricoter quoi avec Placide dans une chambre dis-moi puisqu'il me l'a dit et toi-même tu confirmes que oui j'ai un nouveau beau-frère dis-moi ce que tu allais faire avec Placide dans une chambre tu pensais que non mais Claire est de mauvaise moralité tu sais ce qu'elle me dit oh mais pourquoi tu es toujours obligée de passer par le frère de Falie toi-même tu as le numéro de Falie Claire je suis loyale je passerai toujours par Yann Hivier par Sadam Bokolo par Pichu Bogoso et par Placide est-ce que tu as compris je ne peux pas bondir ces gens-là il y a même certains d'entre eux qui sont morts parce que si je connais Falie aujourd'hui c'est à cause de ces personnes-là qu'est-ce que tu as cru qu'en allant coucher avec Placide tu vas avoir l'appartement gratos et que tu vas tout le temps voir Falie les Congolais ne fonctionnent pas comme ça est-ce que tu as compris tu vas aller ouvrir tes petites cusses-là Falie n'a pas besoin de ça j'entends tu dis oh Falie elle ne voulait pas de toi Claire 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 ton corps chirurgical plein 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 de chirurgie est-ce que tu vois même les femmes que Falie ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé ah mais vas-y je cherche encore les autres audios ce n'est pas terminé oui mais puisque c'est moi la bordelle non c'est moi la bisexuelle c'est moi la prostituée c'est moi la bordelle de piment c'est pourquoi je vous assure que c'est même en fait les gens comme Claire qui vont de mariage regardez ça c'est quelqu'un avec qui elle a couché ça c'est quelqu'un avec qui elle a couché la bague au doigt la bague au doigt quelqu'un qui veut le mariage moi-même je suis dans ce milieu-là depuis je ne sais même pas Falie je le connais depuis 2008 2008 mon fils va avoir 15 ans donc ça veut dire ça fait 14 ans 14 ans que je connais Falie 14 ans qu'est-ce que tu as cru qu'il allait me cacher ça toi-même tu as vu que toi-même tu l'avoues oui tu as maintenant un nouveau beau-frère en quoi placé de mon beau-frère explique-moi tu le connais d'où ? en une demi-séance tu le connais d'où ? c'est moi la bordel comme je suis célibataire c'est moi regardez les femmes mariées sont les plus grandes bordels on vient vendre le mariage et elle est toujours en train de parler de la vie privée des gens alors que sa vie est pourrie tu as parlé de ma vie privée écoute tu fais la grande moraliste la maître c'est pas toi tu avais fait un jour une vie tu avais oublié tu avais dit que je devais faire le ventre donc j'ai j'ai été hospitalisée vendredi pour mon opération ça s'est bien passé et j'ai fait encore les douleurs je sors tout à l'heure je sors dans deux heures même aller au net je ne pouvais pas aujourd'hui que j'ai essayé de regarder ce qui s'est passé un peu sur Facebook ça va ça s'est bien passé bientôt j'irai à la plage avec mon petit ventre ah maman même les lives je ne vais pas faire les lives pour le moment je vais m'attendre jusqu'en décembre parce que j'ai trop mal trop mal elle m'a de me déchirer elle m'a de me tirer donc là je vais attendre bien que je me cicatrisse bien de partout tu vois non on ne sait jamais je vais venir crier sur les gens avec le corps ouvert ah ah je vais voir même encore faire les laves ah bon mes blessés seront guéris ah bon je vais juste déposer quelques poses comme ça je vais plus d'abord prendre soin de moi pour le moment parce que je suis amoureuse je suis amoureuse de moi-même ah bon amoureuse de moi-même en tout cas merci pour les conseils pour les points de vue sincèrement moi-même je n'avais même pas l'intention de faire beaucoup de choses mais je voulais vraiment attirer la graisse au bois de sirop le citron le vent n'est pas parti donc la petite liposession ça m'a un peu à bon on ne te met rien on en laisse la graisse donc on m'a enlevé la graisse même le saint quand il m'a proposé ah pardon avec les PIP là on a tout entendu de mauvais choses sur ça donc je ne vais pas trop mettre les choses dedans je ne vais pas avoir un corps étranger en moi donc je suis le vent j'ai enlevé ma graisse et je vais m'appliquer à mes abdos pour ne plus retrouver le même ventre là Claire Newman tu m'emmènes à tes boss le dit oh je fais du sport oh je cours oh machin Pierre Newman tu dis que je suis vieille va à l'hôtel de ville je suis née à Libreville contrairement aux bêtises que l'autre est venue raconter je ne suis pas née en France je suis née le 14 mars 1974 la dame qui m'a accouchée là regarde tu as vu ça il n'y a pas de gain il n'y a rien du tout regarde trois enfants mais tu es bête mais là si je suis vieille ça veut dire que j'ai une longévité mais toi qui es jeune les seules chirurgies que j'ai eu à faire dans ma vie c'était pour cause de maladie mais va finalement prendre ton couteau de cuisine tu te changes le ventre j'ai mal aïe 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 j'ai reçu des coups de bistouri tu n'as pas honte tu es une menteuse tu dis que je suis mythomane Claire c'est pour la mythomane j'arrive ce n'est pas terminé ah bon ce n'est pas terminé attends attends Paola ce n'est pas le sport qu'elle faisait elle allait enlever la veste moi Paola je fais du sport les gens me voient sur le vélo et le maire peut la tester je fais du sport elle ne fait aucun sport c'est une menteuse elle est cicatisée de partout elle venait se laver la nomme elle a même eu de nomme Claire Newman si tu es une femme sors lait sans ma nudité parce que si tu savais la chambre où tu dormais là je ne parle pas beaucoup vous aviez dit que j'étais poltronne que j'ai été ceci que j'ai fermé ma bouche je sais aussi la fermer je pense que je suis même la plus dangereuse parce que toutes les personnes qui m'ont côtoyée j'ai quelque chose regardez j'ai quelque chose ne regarde pas je ne suis malade je suis malade non je ne suis pas parce que c'est moi la bordelle reconnue bordelle internationale critiquer l'international, but l'international. Pamela, quand on était jeune, tu vois le gros, gros dictionnaire, on l'appelle le bilangoum. Regarde, ça c'est mon bilangoum. J'ai vu l'ordinateur, il est vieux. Où t'es dedans ? Pamela, quand les gens vont comme un sucre, je vais lire, les gens entendent. Je ferme ma bouche, je regarde, je dis à maman, même le cas de 2020, je pouvais bondir. J'ai dit à maman, j'attends une autre occasion. Tout est là. Il y en a encore plein de la tablette, ça coulant, pour tout loulou, ça traîne dans toute la maison. Tout ce que j'ai, sont gardés quelque part. C'est pas qu'il y a un réseau de ne sont pas. Donc, une femme qui vient se faire prendre pour ce qu'elle n'est pas, Paola Mesumot, Paola est pute, je m'invente des vies. Je m'invente quelle vie ? Qu'on me dit ce que je m'invente. On veut même me faire douter de mon nom. Je m'appelle Paola, mes humots, née le 14 mars 74, à Libreville. J'ai bien mère de trois enfants. Ma mère est là. Je suis bien fonctionnaire municipale. Je suis bien la police. Dans tout ce que j'ai cité, qu'on prenne un ruban, un couteau, ou une paire de ciseaux, qu'on coupe la partie fausse. Qu'est-ce qu'il faut ? Moi, au moins, par mois, je peux sortir une fiche de paye. Ah, mais là, je peux sortir une fiche de paye. Bien sûr. Je pense que j'ai pris les soins à la banque parce que je glandais. Eh bien, je vais vous prouver que Claire ne fout rien. C'est pas terminé, hein. Ah bon ? Je vais vous prouver qu'elle ne fout rien du tout. Parce que c'est les 18 000 euros, les 10 000 euros, les 15 000 euros. Il faut avoir de solides garanties derrière. Je pense que la banque va t'accorder des sous comme ça. On me parle de quoi ? Mais attends, mais cette fille est méchante. Ouais, mais elle habite dans un HLM. Mais Pamela, Pamela, si j'habitais dans l'HLM hier, c'est que j'habite dans l'HLM aujourd'hui, quand elle venait, je ronflais là comme un caterpillar, comme un dromadien. Toute la raison est TV. Je n'habitais pas dans l'HLM. Pamela, je n'habitais pas dans l'HLM. Ouais. Elle est mauvaise. Moi, on ne se sert pas de moi. Je vous dis bien que toutes les personnes qui m'ont côtoyée, tout est dans l'ordinateur. Je vais maintenant sortir un à un. Trop, c'est trop. Je n'accepte plus que je sois le marche, pied, le chiffon de quelqu'un. C'est terminé. Tu n'es pire que personne. On a tous critiqué. On a tous critiqué. Moi, on me dit comme ça. On a tous critiqué. Voici ces conversations avec Grébouca. Je ne sais même pas si on voit bien. Voici ces conversations avec Grébouca. Comment veux-tu qu'elle vienne me dire que c'est elle-même qui me propose que non, elle est maligne avec sa petite voix. Je veux vraiment que tu fasses la paix avec maman Colette. J'ai dit, mais en réalité, Colette, c'est ma mère. Je n'ai rien avec elle. Je n'ai rien contre. Au moment en venant, je m'expliquerai. elle termine de me le redire. Elle revient et me dit « Ouais, regarde, elle a encore parlé de toi, mais pourquoi encore venir salir la dame ? » J'ai dit, « Bon, comme c'est comme ça que je ne fais plus la paix. » « Comme c'est comme ça que je ne fais plus la paix, Pamela. » En fait, c'est une femme, elle est diabolique. Elle est à la porte et à la fenêtre. Elle souffle l'eau chaude et l'eau froide. Elle est à la porte et à la fenêtre. Mais regarde comment elle vient me coller une histoire que je veux la tuer alors que c'est elle-même qui a comploté ça. Ça, c'est Claire Newman et moi. Quand on bougeait de Grèce, Claire, j'ai défilé pour Alphadi. À l'époque, j'étais jeune. J'étais à Gabon contact. Va demander à Mvouri Modeste. Mvouri Modeste, le cousin de Chantal Mimoto. Sa femme, à l'époque, s'appelait Média. Je ne sais pas s'ils sont toujours mariés. Moi, j'ai défilé pour Alphadi. Lorsque les normes quand elles sont arrivées au Gabon en 2000, c'était même en quelle année ? Je pense 90-98 de la grande rue de la mode africaine. J'ai habillé Néomi Campbell. Moi, étant hôtes à Gabon contact, j'ai habillé Néomi Campbell. J'ai habillé Katusha et vers Zigova. Je les ai vus de mes yeux. Claire Newman, tu sors d'où ? Je n'ai pas habité dans les maisons en planche. On m'a mené à l'école. Je suis en une famille où des gens ont du répondant. On m'a mené à l'école en voiture. Voilà. Ça, c'est Claire Newman. Elle dit que je suis venu. mais toi qui es jeune, je n'ai pas mal, je n'ai pas de cicatrices quelque part parce que mon corps n'a subi aucune chirurgie esthétique. C'est toi-même qui as mal. Même, je pense même que les seins que tu as là, c'est de faux seins. Donc, elle est malade, cette fille. Elle est malade. Ça, c'est elle avec Fallu. Ça, c'est elle, Fallu et moi. Tu as vu combien de fois elle utilise les gens ? Elle presse les gens comme des oranges. Dès qu'elle n'en a plus besoin, elle jette. Mais bien sûr. tu as l'idée qu'elle me donne. Oui, mais tu as le numéro de Fallu. Pourquoi tu es toujours obligée de passer par ? Tu as vu un peu la moralité de la personne. Tu sais pourquoi Fallu me respecte ? Je ne suis rien contraire vraiment à toi. Fallu me respecte parce qu'il sait que je suis loyale. Et ça, tu as compris, Claire. Fallu me respecte parce qu'il sait que je suis loyale. Tu es couruée derrière moi et je vais voir les dépenses. À l'époque, je ne connaissais même pandémique ça. Je vais voir les dépenses. Moi, je vais voir les dépenses. Claire, tu te sers des gens, aujourd'hui, tu te sers d'elle. Le jour où tu vas terminer de te servir des gens, tu vas les bondir. Elle est comme ça. Elle est comme ça, cette fille. Elle se sert des gens. Mais moi, elle ne se sert pas de moi. Elle dit que c'est elle qui m'a laissé machin. Effectivement, je t'avais débloqué. Quand je suis revenue, je suis revenue de façon loyale. Mais toi, tu n'es pas loyale, Claire. Tu n'es pas loyale et tu ne seras jamais loyale. Quand tu venais critiquer Adèle Frédéric Andon, la vie d'Adèle Frédéric, je l'ai comme ça, est-ce que vous m'avez entendu et que je vous parlais de ça? Non. Quand tu venais critiquer, elle s'appelle comme la princesse douce ici, est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Quand tu venais me dire que Jeanne Manon veut prendre ton association, elle va se reconnaître dans ce que je dis. Elle veut prendre la camayon. Mais ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça? Non. Quand tu venais critiquer Rebuka, que tu es allée au Trocadéro et elle t'a demandé de soigner les personnes qui veulent rentrer en transe, vous m'avez vu parler de ça? Je me suis tue. Parce qu'une bouche ne parle pas comme ça. Les gens disent Paola parle, Paola parle. Nous tous nous critiquons. Mais je sais de quoi je parle. Si je sens que là, la chose peut vraiment être grave, j'apprends à la fermer. La petite caviar était en scène pendant neuf mois. Je savais qu'elle était en scène. Je n'en ai dix mots. Le jour où elle accouche, le jour où on coupe le cordon, elle m'a appelée. C'est là où je lui ai dit non, je viendrai te voir. Et je suis une personne de parole. Je suis comme je suis, mais je suis de parole. Pamela, tu sais que je suis de parole. Mais j'apprends à te connaître. Je t'avais dit que je vais aller te montrer à Fali. Je vais aller te présenter à Fali. J'ai honoré ma parole. Parce que je me suis dit celle-là, vu qu'on m'a bouge beaucoup, elle est capable d'aller dire aux gens qu'elle prétend connaître Fali. Elle prétend connaître Fali. Je me suis dit non. Si je ne le fais pas, elle m'a dit que je suis une menteuse. J'ai activé. Les personnes concernées sont venues me chercher. On est allé voir Fali. Toi-même, tu as vu comment Fali se moquer de moi? Toi-même, tu as vu, tu m'as même dit que vous avez une certaine complicité. Toi-même, tu as vu clair. Ce n'est pas qu'on t'a raconté. Tu as vu ça? Voilà. Mais c'est moi qui suis j'étais à la vindicte populaire. Non, c'est moi la célibataire et gris. C'est moi la célibataire et gris. C'est moi qui... Non, mais... Elle joue les seins ni touche. Elle joue les seins ni touche. C'est une fausse fille. C'est une fausse femme. Est-ce que toi, tu es mariée? Je suis mariée. Je suis mariée à qui? Personne. Je peux coucher avec qui je veux. Je dois des comptes à quelqu'un? Est-ce que je dois des comptes à quelqu'un? Je dois des comptes à qui? Je dois des comptes à qui? Rien qu'à Dieu. Voilà. Parfois, c'est pesant, tu vois, quand les gens te font des reproches tu vois, tout ce que ton mari fait pour toi, faire une fausse, tu peux quand même faire un petit boulot, tu peux aller faire un peu de mena, tu peux faire ça, toi aussi, tu vois. Il y a des amis qui... J'ai beaucoup des amis dans la vie qui connaissent bien ma position vis-à-vis de tout ça. Je suis désolée, à libre vie, je n'étais pas une fille de maison, je partais à l'école, je croyais, je venais à peine de passer mon bac, j'ai raté mon bac, mais on a connu ça parce que j'étais tellement concentrée dans le mariage, à préparer le mariage. Donc, et quand il m'a épousée, je me disais que si j'allais avoir mon mariage, je devais poursuivre mes études de droit aux États-Unis. Donc, tu vois, après, c'est pas que j'ai bradé mes études à l'époque, je serais aujourd'hui docteur, tu vois, ça fait 10 ans, je serais aujourd'hui avocat pour aller faire le ménage, je suis désolée. Tu vois, c'est un peu ça. Les gens ne comprennent pas les... Ce qui fait que depuis que je suis là-bas, on me propose beaucoup de ne pas oublier, je ne vais pas tout donner mon mari, il la change, à lui-même seul, il paye cette maison, il paye l'appartement de ma mère, il paye aussi mon appartement en Angleterre. Donc, il me faut quand même les sous pour pouvoir se venir aux besoins et tout cela. Donc, il faut que je fais rentrer l'argent. Et pour faire rentrer l'argent, je peux postuler partout en chef de produit, en chef marketing, chef de communication, chef de projet, ou responsable de projet, ou assistant de gestion, directrice des machins. Je peux chercher ça là, je ne le trouve pas parce que toujours, on demande English free, English free, bien parler anglais. Moi, je n'ai pas ça. Ce qui fait que quand ça arrête, j'ai essayé de travailler dans un restaurant, un truc comme ça. Ah non, ça ne m'a pas plu, je voulais taper même le manager parce que c'est trop insolent. Voilà, j'ai horreur, les blancs qui manquent de respect aux noirs parce qu'on est noirs, il ne faut même pas essayer. Vous voyez ? J'ai démissionné. le plus gros problème que j'ai en ce moment en Angleterre. Sincèrement, je vais bien rester là-bas. C'était Manchester pour aller à Londres, je veux bien rester. Mais c'est le problème que tu n'as pas la langue, tu ne peux pas travailler dans ton secteur là. Ah non. Ah non, ma grande, franchement, regarde-moi, depuis que je suis en France, je ne peux pas te mentir. C'est pour ça, mon mari me dit qu'au bout, j'aime plus. j'ai refusé d'être cataloguée comme toutes les blagues. Je refuse de faire les petits métiers parce que je suis une blague, je suis désolée. J'ai fait mes études, c'est pour que ça me rapporte, c'est un investissement donc pour que j'ai un retour. Il y a plein, plein, plein de conneries comme ça. J'ai envie de dire à la dame parce que je n'ai même plus la force de citer son nom. J'ai envie de dire à la dame. Elle dit que moi, je suis jalouse d'elle. Je vais dire à celle-ci, voici le message que je lui délivre ce soir. Si on m'accorde le visa de rentrer dans sa vie, un visa d'entrée dans sa vie, même pour une seconde, je vais dire non parce que sa vie ne m'intéresse pas. Je dis bien même pour une seconde, je dirais non. La vie que je mène... Sécurisez le direct, sécurisez le direct, si vous permettez. La vie que je mène, ma vie me plaît. Claire, nous, même si les réseaux sociaux veulent se faire prendre pour s'entrer, elle a une maison, elle a une maison, machin. Tout chez elle, regarde bien que Pamela, tout chez elle se termine toujours avec de l'argent. Elle ne peut pas commencer une conversation, il y aura l'argent, il y aura une voiture. Mais Claire, j'ai envie de te dire, ouvre bien tes oreilles, ouvre tous les trous de ton corps. Là, je vais te parler de façon posée. Je suis une femme élégante. ouvre bien tes oreilles claires. Les voitures, ce n'est pas en France que j'ai connu ça. Les maisons, ce n'est pas non plus en France. Je veux bien comprendre que tu es une revanche sur la vie. Ça peut se comprendre. Mais ne pense pas à tout bout de champ que les gens t'en veulent. Moi, personnellement, je suis une battante. Les gens le savent. Depuis que je suis rentrée dans ce pays, j'ai toujours travaillé. Ma fille, aujourd'hui, qui est à l'université à la Sorbonne, je l'ai emmenée en amphithéâtre. Pauque bébé. Et quand elle commençait à pleurer, je sortais avec elle. Ça veut dire que j'ai toujours eu la hâte de réussir. Claire, je veux que tu nous dises ce soir, où est-ce que tu travailles. Toi-même, dans l'audio, tu dis que c'est ton mari qui supporte tout. Même le ménage, tu ne peux pas aller faire. Même le ceci. Mais la grande femme que tu veux jouer, tu vas demander qu'elle te fasse un doigt pistache. Moi, j'ai au moins fait le ménage. J'ai fait le ménage. T'as-tu dit qu'on est... J'ai fait le ménage, ma femme, mon nom, intellectuelle. J'ai fait le vénage. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai fait le ménage. Mais Pamela, il n'y a pas de honte à ça. Elle est complexée. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à ça. J'attends que tu termines. Je suis en manque d'amour. Je suis en manque d'amour de quoi ? Je suis en manque d'amour de quoi ? On a un manque d'amour quand on a sa mère à côté. Oui, je perds des êtres chers aujourd'hui dans ma vie qui sont partis. Ça me chagrine jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis en manque d'amour de quoi ? Je ne suis pas un enfant né d'une partouze ou d'un viol. Je suis en manque d'amour de quoi ? C'est un enfant né d'un viol que quand on lui raconte comment la personne est née, je suis en manque d'amour de quoi ? C'est elle qui est en manque d'amour. Elle veut toujours s'identifier à quelqu'un. Je suis en manque d'amour de quoi ? Que Claire me dit je suis en manque d'amour de quoi ? Moi que tu es aujourd'hui que je m'invente des vies mais j'ai une fiche de paille claire. J'ai un statut en France. Ta nationalité française là tu dis que tu vas emmener Pamela à l'OFPRA. Tu as vu un peu jusqu'où tu vas ? Tu es dangereuse. Tu es dangereuse. Mais c'est comme ça qu'elle a comploté contre moi. Elle est pauvre d'esprit. Ta nationalité française qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ton passeport français te sert seulement à quoi ? À voyager ? C'est Daniel Auban qu'on voit là à la télé. Dis-moi ce que tu veux faire pour la France ? Zéro. Dis-moi ce que tu fais pour le Gabon ? Zéro. Des deux pays dis-moi ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais clair. J'ai ma mère il y a deux ans elle a eu ses papiers. Pamela je t'ai envoyé les photos. Elle est partie au Gabon à l'air retour. Parce que les gens se réfèrent toujours au passé. Il y a deux ans ma mère a eu ses papiers. Je suis allée à un frangé pays caché. Elle est retour. Elle est allée au Gabon elle est revenue. Là il y a trop de problèmes de Covid. Je voulais qu'elle reparte. Je lui dis reste d'abord. Je t'enviens en quoi ? Ma fille j'éduque mes enfants seuls. Les deux derniers sont en garde d'alternés chez leur père. La fille elle est très très intelligente. Mes enfants sont bien élevés. Les personnes qui sont venues chez moi me disent toujours que Paula ma fille est au Panthéon éclair. S'il te plaît. Donc moi je t'enviens en quoi ? Tu parles de mariage. Parlons-en. Si tu me connaissais vraiment tu vois ça on voit les personnes qui sont venues effleurer d'avis un moment qui sont parties. Mais si tu me connaissais vraiment tu devais savoir qu'en 2007 le Portugais et ses parents sont venus au Gabon. Ils ont mis trois semaines. Le type est venu me doter. Je suis une femme dotée claire. Le type a déposé l'ombongo. Il a déposé la monnaie. Tu me parles de quoi ? Je n'ai même pas envie de parler de ton mari. C'est quelqu'un d'autre qui se chargera de ça. Tu me parles de quel mariage ? Tu me parles de quel mariage ? Je suis à un mariage prêt ? Je vivais avec quelqu'un ici que j'ai dit dégage. Parce que quand ça me pique dans la tête je lui dis dégage. Quand tu me parles de mariage quel mariage ? En quoi tu me vaux clair ? Tu veux que j'aille prendre mon passeport ? Il y a des pays où tu n'es pas arrivé. Tu vas où en Turquie ? Pour moi c'est des petits voyages. Tape-moi 22-23 heures de vol s'il te plaît je te respecte. Tape-moi 22-23 heures de vol. On y va. Tape-moi 22-23 heures de vol. Les petits voyages à Bracadaban où tu fais là ? J'ai dépassé ça depuis. Claire j'ai fait ça depuis. Les choses que j'ai faites depuis toi tu viens reprendre ? Tu prends quoi des miettes ? Tu n'es pas un chat ou une chienne ? C'est le chat ou la chienne qui prend des miettes ? Attends Pamela ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. C'est toujours elle qui fait pour les autres. Les autres ne font jamais rien pour elle. Demain je vais poster les westerns mignon. Ce n'est pas parce que je ne parlais pas. J'attends que Paola dès que tu termines pour la chienne. Je viens je la cherche je lui laisse je la cherche je vais te suppler je lui cherche je la cherche je lui laisse chez toi et puis on va nous rendre vous la tête posée tranquille ah oui tu as raison ah oui tu as raison ma grande je vais le prendre je vais le prendre ce que je vais faire je vais faire pour demain je viens je la cherche je lui laisse chez toi je vais te suppler encore elle va me suppler encore chez toi et puis on va à notre rendez-vous la tête posée tranquille on va à notre rendez-vous la tête posée tranquille la pimenterie la pimenterie le piment de 8h il y a un train 8h tout le matin 8h on commande c'est quoi je ne prends pas les pimentaires ah oui tu as raison ah oui tu as raison ma grande non bon écoute je vais voir maman je vais voir maman je vais voir maman maman va amener elle va à l'école vendredi matin il n'y a pas de soucis si ça ne te dérange pas maman va amener elle va vendredi le matin allez moi on va se serrer dans la chambre dans ta chambre tu entends non est-ce que tu entends héberger héberger écoute bien héberger 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 elle déjà la dame c'est-à-dire que cette femme elle a une facilité d'aller chez les gens de de non mais je n'ai jamais vu ça de ma vie elle m'aime déjà elle m'aime pas en sa présence elle va encore prendre sa nièce ou sa cousine ou je ne sais pas trop quoi elle va me l'emmener à la maison elle dit qu'ils vont se serrer dans ma chambre mais toi qui as des sous moi je suis pauvre je vis en HLM mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs mais va te prendre un hôtel putain va te prendre un hôtel va te prendre une chambre d'hôtel la grande dame sur les réseaux sociaux mais entre temps moi je suis mythomane ça c'est les choses qu'on vous cache tu vois même tu entends ils vont se serrer dans ma chambre il y a même des audios que je ne peux même pas jouer parce que c'est sale ils vont se serrer car je ne suis pas lesbienne même si le plus court que moi je suis lesbienne je n'ai rien contre les lesbiennes mais j'aime les hommes on est déjà taxés on est déjà taxés des lesbiennes moi je suis carrément la bise je ne suis pas lesbienne j'aime les hommes quand elles disent non m'enveloppe dans ses bras j'aime les hommes elles vont se serrer dans ma chambre mais quand elles viennent me dépouiller qu'est-ce qu'elles disent ah tu ne peux pas moi je viens je vis dans la nuit mais tu es une pauvre femme claire claire un crédit de 200 000 euros je peux le prendre mais elle alors qu'il dit que je suis lesbienne un crédit attends un crédit de 200 000 euros je peux le prendre moi Paola mais toi tu ne peux pas le prendre parce que toi ta maison tu ne l'as pas acheté seule tu allais prendre l'aide de ton mari Sébastien c'est ça et bien venir nous comparer voilà ah bon c'est ça la vérité là tu travailles ou tu fais quoi tu as fait la déposition tu as encore les grosses cusses on dirait un éléphant mais viens me voir ma chérie viens voir le coach Paola on va faire du vélo c'est du naturel c'est du bio c'est du bio maman viens me voir tu allais faire ça tu es encore comme ça ils t'ont bouffé l'argent ils t'ont bouffé ton argent moi 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 je suis une femme élégante je pense que j'ai pas besoin d'aller sur un chourgien pour me non j'ai pas besoin de ça va courir même là j'ai même laissé un peu le sport Claire va courir va faire le vélo tu as vu mes bras tu as vu c'est l'antilope la gazelle tu as vu mes bras mais quand les bras l'actronnent comme ça je suis physique est-ce que tu as compris je suis physique parce que quand les bras là te soulèvent comme ça je suis physique et je vais terminer en disant ceci méfiez-vous des personnes qui viennent tout le temps elle dit que je lui ai fait du mal mais quand j'entends certains audios qui parlent de moi je lui ai fait plus de mal que qui l'histoire là n'a pas de fin je t'ai tué quelqu'un quand on a refait la paix qu'est-ce que je t'ai dit mon nom le cimetière où j'ai un terrain de tes parents il n'existe pas quand tu ne critiques pas tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et des choses même que je t'ai ce n'est pas des critiques tu me veux quoi le vampire des gabonais laissez-moi tranquille tu vas t'attaquer à moi ne t'attaque pas à moi va demander aux portugais va demander aux portugais qui repèrent mes enfants je suis procédurière ne t'amuse même pas avec ça il faut avoir de solides avocats ne t'attaque pas à moi sur ce terrain maintenant si tu vas aller au vampire si tu vas aller faire ça au vampire c'est la femme là qui va te répondre est-ce que tu as compris tu as compris est-ce que tu as compris je m'arrête là mais elle qui t'a raconté que je suis bisexuelle moi je ne vais même pas venir pour nier parce qu'à la limite je m'en fous quoi je n'en ai rien à branler avec nous tu me disais que quand tu te lavais à la douche elle venait souvent te regarder à la douche ce qui va se t'entraîner voilà pourquoi je dis que les gens sont imprudents ouais j'ai ces nudes dans ma chair balance mes nudes mais elle ne sait pas ce que j'ai d'elle après plus de toi venu chez moi tu penses que tu es ressortie comme ça mais tu es bête jusqu'à dire qu'elle allait mieux de Paola c'est votre femme de paix c'est toujours à elle qu'on veut faire du mal c'est toujours à Claire c'est que dès que Paola va finir moi je vais en Chine qui m'a les têtes de mort là qui m'a les têtes de mort regarde elle regardez mettez les coeurs parce que comme Claire fait ses directs c'est elle lui c'est elle qui m'a les têtes de mort c'est elle qui m'a les têtes de mort quand Claire fait ses directs elle ne m'a jamais venu mais c'est la honte c'est la honte quand elle fait du pardon j'en ai marre je me suis tue pendant les gens pensaient que on dit souvent qu'ils ne disent rien qu'on sent que quand je ne venais pas parler forcément j'ai été autrice ou auteur de tout ce qu'on raconte c'est du mensonge moi je suis une grande je ne suis pas une enfant je vous ai dit que dans le bilan il y en a plein comme ça toutes les personnes qui m'ont fréquenté chacun d'un audio c'est des personnes qui ne croient en rien du tout un esprit est ranc comme ça elle même dit que oui je n'ai vraiment pas de projet de vie machin il y a plein plein de trucs c'est des personnes qui ne croient en rien du tout moi je crois en Dieu allez voir les marabouts va voir le vampire mais tu ne me feras rien du tout absolument rien du tout si tu savais un enfant que ses mamans ont béni comme moi tu ne peux rien au nom de Jésus je te mets au défi moi la question que je voulais te poser Paola aujourd'hui elle a mis en place un complot elle dit que c'est moi qui veux gaspiller son nom est-ce que quand tu me regardes j'ai un sale caractère je suis bordel est-ce que je peux moi en te disant dire que je vais aller faire du mal à Claire je vais te répondre avec le coeur pas avec l'émotion avec le coeur tu es une belle personne sauf que dans ce monde c'est un monde du satan les gens bossent les gens travaillent pour le démon retiens ça les clernomanes toutes ces personnes-là travaillent pour le démon ce qui fait que les personnes bien on les étouffe et ça tu comprends et c'est le mal qui ressort c'est comme si tu prenais de l'eau tu mets dans l'huile c'est comme ça que ça se passe on est dans un monde démoniaque mais bien sûr tu n'as pas l'air d'un assassin tu n'as pas l'air de quelqu'un qui porte des gris gris mais combien de fois elle-même quand elle se douchait ici à la douche elle avait des trucs autour des reins ça ne le dit pas aux gens elle veut que je parle elle veut que je parle qui en est venu je vois plus de 3-4 fois elle veut que je parle voilà il y a même un audio qui a dit que oh moi je ne peux rien faire parce que chez toi il y a des croix partout c'est parce que je n'ai pas fait tout sortir on appelle ça enfant on appelle ça enfant elle veut que je parle elle parle de quoi c'est l'assassin c'est pas toi ma petite soeur chérie si tu as terminé si tu as terminé avec moi je peux te disposer et je te suivrai d'accord d'accord tu sais qu'avec tous les fusils nocturnes qui m'ont lancé je ne sais pas je dis que je serai morte là les gens les dire pas mais la séance saufière je te dis je te dis très malade je te dis je te dis je vais mourir parce que tu n'étais pas en contact avec moi tout ça là les machins j'écrase ça c'est rien je te dis je te dis quoi je te dis tu vas à l'église va à l'église tu penses qu'ils sont plus puissants que Saint Michel Archange ils sont plus puissants que la Sainte Vierge Marie que Saint Antoine de Padoue mais tu me parles de quoi ma petite j'ai touché Jésus j'ai touché Jésus et je n'ai pas peur de ces choses tu as compris non je te dis je te dis que j'étais vraiment et ne sais pas je dis que j'ai pleuré j'ai dit je sais que je suis rentunière ils sont allés plein d'infos à Bata Pamela n'oublie pas on doit aller à la police ils sont allés plein d'infos à Bata pour la mesure mais attends même toutes les personnes Pamela depuis que tu parles même le fond avec moi moi je suis née à Libreville j'ai grandi à Libreville et pourtant on est le bitame j'aime plus Libreville que chez moi parce que j'ai grandi là même il y a des mots que je n'utilise pas en fond comme Ognan j'utilise pas ce genre d'expression quand tu parles avec moi tu m'entends utiliser certains ils sont allés même prendre un faux profil et cette histoire-là la police j'ai déjà mis les gens dessus on saura qui est derrière l'avatar voilà rien ne se cache rien plus rien ne sera caché en 2022 plus rien parce que je vous ai dit que le bilangoum là tout est dedans là un peu tout loulou que comme ça voilà c'est ça la vérité non c'est qu'en fait moi je me dis que ce sont les internautes qui laissent Claire faire quand je dis que là je vais répondre à Claire il vient oh non vous êtes tous Gabonais Claire humaine c'est que là les Gabonais c'est des hypocrites si tu serais morte on aurait fait comment comme le monsieur qu'on avait tué là on l'a agressé il va aller il s'appelait comment le monsieur qu'on a brûlé ça on a le monsieur qui est tué voilà c'est ça le Gabonais le Gabonais me dégoûte on dit que les Blancs sont hypocrites mais nous même aussi on est des hypocrites pourquoi quand elle vient vilipender les gens les gens ne disent pas en fait le Gabonais c'est selon si la personne t'apprécie c'est ça que j'ai compris et j'ai aussi envie de lui ajouter ceci les lives que les gens font concernant mon histoire de mariage elle pense que je suis idiote pour me dire que je compte sur ces lives mais elle est vraiment bête je suis procédurière j'ai déjà engagé même d'autres choses elle pense que moi j'allais vraiment lui donner ce dossier je lui ai donné de la gnognote je lui ai donné ce que je voulais bien lui donner et parce que je suis bête pour diriger tout ce que je dirige dans ma vie il faut que je sois bête va d'abord travailler avant de venir me parler et cause correctement français et moi j'aime les femmes élégantes il faut que tu sentes bon quelqu'un qui est arrivé ici avec des règles plein de garniture elle va se coucher je suis une femme propre et ça tout le monde le sait c'est moi qui suis sale non c'est ce qu'elles ont dit dans le direct je suis sale je fais moi la bandelle je suis anti-dépresseur par rapport au métier que je fais on ne me permet pas de garder les ongles parce que je fais des interventions hum j'ai été affichée pour rire quelqu'un fait un poste sur Emmanuel Keita c'est moi qui ai demandé à Isabelle de faire le poste quelqu'un c'est que c'est comme je te dis ah Paola j'ai la guine même les choses que je ne connais pas j'ai l'impression que on m'envoyait un esprit de rejet que parfois j'ai envie de pleurer quelqu'un fait quelque chose on va dire c'est Pamela c'est Pamela mais Pamela mais donc tu te fais pendant 2 ans les gens m'ont envie du pendre j'aime quelqu'un fait un poste c'est Pamela qui est derrière quelqu'un a un avatar c'est Pamela j'essaye d'être gentille avec tout le monde je suis arrivée en France j'avais 26 ans si maintenant elle veut savoir 26 ans j'ai pris mon destin et c'est pas un homme qui m'a emmené je suis pas venu par les fesses je suis arrivée par là ça la tête c'est pas un bidasse qui m'a ramené en France non c'est ma tête et mon courage j'ai pris les océans je suis arrivé avec Vasco de Gama et si tu as compris Vasco de Gama les explorateurs voilà j'ai pris mon destin à main et je suis fier de mon parcours donc on voit Daniel au bon à la télé tu dis que tu es français qu'est-ce que tu fais pour cette France tu serres la France en faisant quoi je te laisse terminer ok donc moi je vais vraiment commencer du courage je vais te suivre fidèlement brillamment je vais essayer de faire un résumé aller au fur et à mesure de comment on s'était rencontré parce que moi je suis pas une menteuse et s'il y a des gens que j'ai eu à critiquer contrairement à elle moi j'assume 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 on a eu mes audios mais les gens sont aussi bêtes quand Paola parle je ne suis pas quand même devenue folle tu as vu ce que j'ai fait tout à l'heure là les conversations qu'elle m'a envoyé d'elle et de Rebuka j'ai joué les deux elle parle Rebuka parle elle parle Tata Colette parle elle parle tu vois c'est logique mais comment on vous amène les audios de Paola il n'y a que moi qui parle mais si j'étais folle pourquoi on ne m'enchaîne pas ça veut dire qu'il y a un problème mais comme les gens veulent croire ce qu'ils veulent bien croire c'est ça que j'ai compris avec le Gabonais voilà mais c'est elle qui est parfaite c'est elle qui est riche elle est très bonne parce que je dis seulement qu'elle ne fiche la paix je ne la connais pas je ne la connais pas et que si elle continue elle ne me connaît pas elle ne me connaît pas je suis l'enfant mes mamans me disent toujours que j'ai la Bible au-dessus de ma tête qu'elle me fiche la paix je ne la connais pas qu'elle me laisse tranquille je vais envier quoi ? je vais envier quoi ? un corps comme ça là ? je vais envier ça moi ? mais elle est malade elle est vraiment malade elle est curbée bon je vais poursuivre parce que je n'ai vraiment pas mis du temps merci beaucoup Paola comme elle avait parlé de ta vie privée elle parle de la vie privée de tout le monde moi elle est carrément elle est soulevé le balconnier en chef et c'est elle qui vient dire concret des alliances c'est là où je me demande si clair et normal c'est ça le gabonais les autres m'ont créé mais toi tu ne dois pas créer c'est ça le gabonais je te dis que plus jamais je ne rendrai service à un gabonais personne ne rentrerait plus ici pour venir non 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 on est trop méchante donc Paola raccroche tu sais déjà là où on raccroche non ? je fais comment ? tu appuies l'ouvert oui tu ressors dans la peine terminer avec la peine je vois s'abonner bon c'est pas grave tu sais ce que je vais faire je vais éteindre directement mon téléphone je vais prendre avec l'iPad je te suivrai et je relance le truc c'est bon donc comme je vous disais que la première partie la première partie et tout c'était Paola et comme Claire Newman apparemment c'est toujours elle qui a raison Claire Newman a toujours raison c'est toujours moi qui lui lance les pamphlets elle ne me lance jamais les pamphlets donc je voulais quand même parler de la genèse comment ma relation avec Claire Newman a commencé c'est que pour que vous compreniez quand même c'est pourquoi je vous ai dit que il y a des gens qui vont toujours venir se faire passer pour ceux qui ne sont pas si j'ai eu à assumer si j'ai eu à critiquer les gens avec Claire Newman je vais l'assumer mais je ne sais pas si elle l'assumera parce qu'elle vient elle vient se faire passer pour celle qui a toujours raison elle a toujours raison je suis jalouse de Claire Newman vous même vous avez vu je suis arrivée en France hier hier là elle a pris un crédit avec son mari mais parce qu'ici en France quand vous êtes à deux vous prenez facilement un crédit moi je ne suis pas mariée je suis seule elle dit que je suis jalouse d'elle la différence entre Claire Newman et moi c'est que moi j'achèterai ma maison seule je n'ai jamais été jalouse de Claire Newman j'ai toujours encouragé Claire Newman après ce direct je vais mettre les Western Union que j'ai envoyé à Claire Newman pour l'encourager dans ses projets moi je ne parle pas beaucoup j'avais ces Western Union là depuis longtemps Claire Newman c'est une menteuse compulsive c'est une menteuse compulsive donc je commence d'abord par je commence d'abord par la genèse avec Claire Newman je rencontre Claire Newman à quel moment contrairement à ce qu'elle raconte que c'est moi qui suis venue vers elle je puis vous assurer sur ce que j'ai le plus cher que c'est Claire Newman qui arrive vers moi la première fois et je vous présente le contexte dans lequel Claire Newman arrive vers moi j'avais des problèmes avec mon petit frère le balocon chef parce qu'à l'époque j'avais eu un clash avec le balocon chef c'est comme ça que Claire Newman m'avait contacté en inbox pour venir me soutenir c'est la première fois que je rencontre Claire Newman moi je ne suis pas le genre à aller vers les activistes c'est comme ça qu'elle me dit qu'elle aussi le balocon chef l'avait insulté avant le balocon chef l'avait insulté à un moment et tout ça là elle est venue me dire Yako et tout c'est comme ça que je lui ai dit qu'au Claire je ne savais pas que tu étais gentil comme ça et tout ça moi je me méfiais des activistes et tout mais c'est toujours bien de se connaître et tout c'est la première fois que Claire m'écrit c'est Claire qui me contacte je n'ai jamais contacté Claire que Claire vient me dire dans quel contexte je la contacte la première fois et c'est comme ça qu'elle venait sur mes directs dans Pamela la communication et c'est comme ça que je fais connaissance avec Emmanuel Keita je propose à Claire de tourner le film que vous aviez vu qu'on est allé tourner avec Messia donc ça c'est vraiment pour vous parler de la genèse parce que je vais point par point après on a commencé à se parler en inbox on a sympathisé on parlait pendant des heures c'était vraiment une connaissance on parlait pendant des heures il n'y avait vraiment pas de problème et c'est comme ça qu'on a fait le film avec Emmanuel Keita même pendant le film avec Emmanuel Keita elle a commencé à dire qu'elle Emmanuel Keita n'est pas sa star et Emmanuel Keita n'est pas sa star et tout et tout et tout et tout j'ai dit bon c'est moi qui l'ai emmené on a tourné le film Claire Newman dit que c'est moi la racaille elle m'insulte tout le temps je puis vous assurer que pendant tout le temps où Claire Newman s'est fréquentée elle ne m'a jamais donné un rang un rang c'est moi qui suis mauvaise Claire Newman ne m'a jamais donné un centime c'est moi qui suis de la racaille elle est la plus riche de Facebook quand on va tourner le film d'Emmanuel Keita j'avais pris son billet de train aller-retour ça m'avait fait dans les 130 euros Claire Newman qui est riche moi qui suis arrivée en France hier hier moi-ci c'est moi qui est arrivée en France depuis longtemps j'allais dire à Claire Newman que moi-même je prends en charge mon billet mais j'ai acheté le billet à Claire Newman et il y a encore les traces il y a les traces elle fait comme si c'est moi qui lui avais du genre c'est elle qui m'avait rendu service et tout non seulement j'ai acheté le billet de Claire Newman et je lui ai donné 90 euros je ne suis pas riche les amis je n'ai pas encore un gros budget je n'ai pas un gros budget je me bats comme vous vous voyez là je demande de l'aide à gauche et à droite pour quelqu'un qui a dit que je suis une racaille je suis une racaille je ne vaux rien Claire Newman a déjà quand même mangé mon argent et c'est pourquoi je vous assure que c'est une pauvre fille elle n'a pas d'argent elle a acheté une maison avec son mari elle paye un crédit chaque mois ma maison ici quand on ajoute les charges EDF je suis à 800 euros et je suis seule si elle était riche si c'était quelqu'un comme Sandingua Sandingua allait payer son ticket de train moi qui suis une misérable je ne vaux rien j'ai payé le ticket de train de Claire Newman et je lui ai donné 90 euros et à part ce côté là j'encourageais toujours Claire Newman aujourd'hui je suis étonnée d'entendre Claire Newman dire que je suis jalouse d'elle Claire Newman vendait elle vendait les tenues de sport elle faisait ça à 70 euros j'ai acheté j'ai acheté je suis la racaille je suis arrivée en France hier elle est lait comme tout ce qu'elle dit elle se vante j'ai acheté ça pour quelqu'un qui a dit que j'étais jalouse d'elle si j'étais jalouse de Claire Newman j'allais lui faire la recette que Claire Newman me dise à quel moment elle a eu à me donner même 30 euros ou 50 euros pour mes petits filles là dès que je vais terminer je vais mettre les Western Union Claire Newman vendait des chenettes elle vendait des chenettes de la pacotille qu'elle achetait à 5 euros elle m'a vendu ça à 50 euros cette chenette là j'ai acheté ça à chaque fois que Claire Newman était dans son commerce à chaque fois c'est que j'ai toujours accompagné Claire Newman que ce soit dans les partages de sa page que ce soit dans tout ce qu'elle a eu et je vais vous mettre les preuves parce que moi je ne suis pas une menteuse je suis allée supplier ma grande soeur pour dire que j'ai ma personne qui vend les ceintures les ceintures qu'elle achète à 5 euros sur AliExpress elle vient revendre ça à 65 euros ma propre grande soeur a acheté je suis allée supplier ma petite soeur Manou Manou taguez-moi et Koga et Koga et Koga et Koga elle est à Nice je me dis mais Claire Newman vend les ceintures et tout ça elle a acheté la ceinture de chez Claire Newman mais ces ceintures n'étaient pas de bonne qualité Magiana ou Magiana pareil je suis allée la voir ce sont des personnes qui peuvent témoigner de l'argent que j'ai fait entrer pour Claire et ce que je vous dis là je vais taguer toutes les personnes quand je vais mettre les Western Union une personne jalouse se comporte comme ça je vous prends à témoin une personne jalouse se comporte comme ça Claire Newman ne m'a jamais donné 5 francs pour me soutenir dans mes projets jamais de la vie aujourd'hui je deviens jalouse aujourd'hui je deviens sorcière je constate que cette fille là du genre c'est cette fille mais parce qu'elle est plus âgée que moi elle a un problème dans sa tête elle a un esprit de concurrence regardez comment elle fait la concurrence avec Pam Proud elle dit que c'est elle qui est dans le digital marketing Claire Newman dit qu'elle est dans le digital marketing elle est dans la communication elle est obligée d'aller acheter les lives Claire Newman achète les lives elle achète elle va aller voir sur ses photos qui glossent vraiment il y a les trucs arabes les arabes les machins quelqu'un qui ont concurrence et elle dit que c'est moi qui suis jalouse d'elle regardez Pam Proud Pam Proud je n'ai pas besoin d'acheter les likes j'ai ma ligne éditoriale Pam Proud n'existe que depuis un an et trois mois la page de Claire Newman existe depuis 2019 2018 c'est deux pages mais qui est jalouse de qui qui est jalouse de qui regardez ce nom sa ligne éditoriale sa ligne éditoriale est basée sur les clashs elle dit que c'est moi qui suis jalouse d'elle elle ne m'a jamais accompagnée elle est venue mentir je ne sais pas si vous pouvez me taguer Cédric elle est venue mentir qu'elle a donné les papiers à quelqu'un que j'ai emmené c'était une connaissance je lui ai dit que Claire comme ta structure est déclarée il y a un petit frère il est pour nous il prie dans la même église que ma soeur la préfecture lui demande une promesse d'embauche est-ce que tu peux lui faire une promesse d'embauche et tout ça Claire Newman a accepté elle a accepté le petit a eu une obligation de quitter le territoire français je vais poster tout ça parce que Claire Newman c'est une mythomane elle vient mentir qu'elle a donné les papiers à quelqu'un le petit a eu une obligation de quitter le territoire français et elle n'est pas venue vous dire tout ce que j'ai eu à faire pour elle elle vient mentir je vais poster les papiers du petit là où la préfecture lui demande de quitter le territoire vous avez vu quelqu'un qui ment comme ça elle est elle dit qu'on est dans le aide-moi détester Claire Newman est la première à être dans le aide-moi détester elle-même elle complote contre moi elle est allée chercher monsieur le balconnier avec qui j'ai eu un problème elle allée chercher le grand journaliste ils ont fait plein 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 de le truc ensemble ça commentait ça m'insultait tout ça là elle a même fait des posts pour dire que j'étais l'antidépression est-ce que vous pouvez me taguer Claire Newman elle a dit que j'ai couché avec les profs elle a parlé de ma vie privée elle m'a diffamé Claire Newman a le droit de diffamer les autres quand j'étais l'antidépresseur de l'autre Claire Newman était quand j'étais l'antidépresseur de l'autre alors que Claire Newman c'est une prostituée une femme mariée qui baisse ailleurs moi je suis cash on va se porter plainte autant tu m'as diffamé autant tu m'as diffamé quand monsieur l'antidépresseur quand j'étais son antidépresseur tu l'avais écrit j'ai les vidéos j'ai les captures d'écran on baisse toujours les autres tu sais qui on baisse mais toi personne ne te baisse alors que tu as tu es tu es une cuisse légère tu as dit que tu avais des choses sur moi Claire Newman je te prie de tout faire sortir tu es toujours en train d'entrer dans la vie privée des gens alors que tu trompes ton mari tu trompes ton mari si tu confirmes que j'étais l'antidépresseur de l'autre mais est-ce que tu sais que est-ce que vous pouvez me taguer Claire Newman parce que moi je n'ai pas peur de toi Claire Newman je n'ai pas peur de toi à taguer là moi je vais faire sortir quelque chose je vais faire sortir le nom de quelqu'un avec qui elle a baisé Tchèze allait soulever le grand journaliste non tu as vu comment tu es une machiavélique pour une histoire que je ne savais même pas moi je ne vais pas te tuer Claire Newman tu le sais c'est toi qui es initié quatre fois c'est toi qui danses ton banja tout le monde sait que ta mère est une ganga tout le monde sait que tu as quatre yeux même quand quelqu'un prend les crises tu sais comment arrêter la personne moi spirituellement je suis simple je suis même ma boule spirituellement spirituellement je suis ma boule je ne suis pas initiée je n'ai pas quatre yeux je ne fais pas du mal elle est allée prendre le grand journaliste comme tu étais quand il m'a écarté les pieds tu étais quand on a baisé c'est que elle est mon com elle est allée mettre de l'huile sur le feu parce que je voyais comment il m'insultait partout Claire Newman a parlé de ma vie privée tu étais quand tu es baisé avec lui alors que chacun sait au Trocadéro tu as couché au moins avec trois personnes au Trocadéro au Trocadéro tu as baisé avec au moins trois personnes trois personnes sans oublier tes voyages que tu fais où tu vas faire la pute où tu vas faire la pute en Turquie où tu vas faire la pute en Angleterre où tu faisais la pute à Paris quand tu étais encore copine avec Papa Ola tu es la plus bordel de toutes les femmes mariées moi je suis célibataire si je donne mon con à qui je veux c'est normal mais toi avec l'alliance tu n'es que dans la vie des apparences tu n'es que dans la vie des apparences tu es venue parler de ma vie privée non tu as baisé au moins avec trois personnes bordel tu as même failli te séparer avec ton mari qui ignore ça qui ignore ça Maitre Méret et écoutez-moi bien partagez d'abord le direct là partagez le direct partagez le direct je vais te parler de Maitre Méret il s'est confié avant de mourir je suis la plus grande bordel non c'est moi qui vends le piment c'est moi qui suis machin mais je n'ai pas du sang sur les mains ta mort ne viendra jamais de moi ta mort ne viendra jamais de moi mais de ta bouche de ta bouche Maitre Méret c'est confié et beaucoup de gens sont aussi en courant de ça dans la diaspora je pense que c'est toi qui as les papaux de quelqu'un moi je suis célibataire toi tu es mariée moi je suis célibataire partagez encore l'information que je vais faire sortir je vous assure que Claire Mouman c'est une criminelle je t'ai dit que tu ne pouvais pas me dépasser tout ce que tu peux faire sortir sur moi je suis célibataire je n'ai pas d'alliance je n'ai pas le contre les mains alors que j'ai l'alliance est-ce que vous savez que quand Claire Mouman allait au trocadéro elle a fait les yeux doux à Maitre Méret c'est même pas Maitre Méret qui l'a dragué et ce que je vous dis là demandez ça à tout le monde comme Claire Mouman pense que c'est elle qui a la vie des gens elle faisait les yeux doux Maitre Méret on peut tout lui reprocher c'est un bel homme elle est partie au trocadéro elle allumait Maitre Méret avec les petites jupes les bas machins tout ça là Maitre Méret a vu la personne ils ont baisé ensemble Claire Mouman a baisé ensemble elle a baisé avec Maitre Méret une seule fois une seule fois Claire Mouman a baisé avec le défunt Maitre Méret que Dieu est son âme Claire Mouman tu es entré dans ma vie privée comme tu étais quand j'étais l'antidépresseur de l'autre moi aussi je te le dis que Maitre Méret s'est confié vous avez couché ensemble une seule fois et il n'a plus eu envie de te revoir tu as couché avec Maitre Méret une seule fois il n'a plus envie il n'a plus eu envie de te revoir ce n'était pas bon ce n'était pas bon il n'a plus eu envie de te revoir beaucoup de gens sont au courant de cette affaire là et après ça tu es malé gaspillé son nom et tout ça là qu'il n'est pas bon lié tu n'étais pas son genre ce qui fait que le gars n'avait même pas bandé le gars n'avait même pas bandé Maitre Méret ne t'a vu qu'une seule fois mais parce que vous savez que Maitre Méret aimait la chair fraîche les gens qui ont les gens qui les jeunes filles avec les seins debout et tout ça Maitre Méret avait baisé Claire Mouman une seule fois une seule fois il avait baisé Claire Mouman une seule fois et c'est cette haine inextinguible que Claire Mouman a eue envers Maitre Méret hormis le problème dont elle était venue parler parce que moi je ne peux pas savoir s'il avait violé ou pas mais elle racontait déjà dans la diaspora que Maitre Méret n'est pas bon lié Maitre Méret a fait le goûter laissé vous dites que je suis sale vous dites que c'est moi qui suis sale je suis sale je transpire mais tous les hommes avec lesquels j'ai baisé ont toujours bandé dur et aucun homme et je vous le dis aucun homme ne m'a jamais fait le goûter laissé aucun homme à 99% tous les hommes avec lesquels j'ai couché c'est même moi qui décide de partir je suis sale je suis dégueulasse tout ça que vous avez raconté sur moi je suis folle renseignez-vous bien tous les hommes avec lesquels j'ai baisé bandeture aucun ne m'a fait le goûter la plupart du temps à 99% c'est moi qui décide de partir parce que je me lasse vite mais dans vos directs pas mais les sales maître Mireille ne t'a baisé qu'une seule fois maître Mireille t'a baisé une seule fois c'est pourquoi les autres ont parlé de l'affaire de maître Mireille ils ont parlé de l'affaire de maître Mireille piano piano mais regardez comment Claire Newman s'était acharné sur maître Mireille regardez comment Claire Newman s'était acharné sur maître Mireille il y avait la haine parce qu'elle a baisé avec maître Mireille elle le sait et je le sais elle le sait je le sais les proches de maître Mireille le savent tous les proches de maître Mireille le savent la famille de maître Mireille le sait Claire Newman a baisé avec maître Mireille et quand elle voulait le revoir elle voulait une relation sérieuse maître Mireille a zappé parce qu'il n'avait même pas bandé ce jour-là il n'avait pas bandé c'est moi qui suis sale c'est moi dont on se moque mais moi renseignez-vous bien aucun homme ne m'a jamais fait le goûté laisser aucun homme ne m'a jamais fait le goûté laisser je suis sale lui aucun homme ne m'a jamais fait le goûté laisser je ne parle même pas des conneries celui qu'elle va retrouver en Turquie celui qu'elle va retrouver en Turquie c'est de moi dont vous parlez tu es allé prendre des informations tu es allé me rabaisser une femme comme toi tu es allé me rabaisser mais tu ne sais pas ce que les gens avec qui tu baises en Turquie racontent que tu mouilles sur le lit tu es une femme fontaine quand on finit de te baiser le lit le lit le lit est mouillé regardez comment tu gémis tu es une femme fontaine tu mouilles du genre le lit mais c'est de moi dont vous venez parler je vous ai bien dit que les hommes avec lesquels j'ai baisé à 99% c'est moi qui part c'est moi qui part et ils ont toujours eu le goût on ne m'a jamais fait le goût délaissé jamais fait le goût délaissé tu es obligé de payer des jeunes tu es obligé de payer des jeunes tu leur donnes de l'argent parce que tu aimes les jeunes les jeunes et il y a même un là que tu du genre à qui tu donnais de l'argent comme en ce moment tu es fauché il t'a même plaqué c'est moi que tu vas venir traiter de bordel c'est moi que tu vas venir traiter de pute c'est moi que tu vas mais moi je suis célibataire si je suis une pute mais toi qui est marié toi qui vantes les mérites du mariage tu es une grande pute je t'ai montré que je n'ai pas peur de toi est-ce que je ne te cite pas Claire Numan même son nom elle n'assume pas moi j'assume mon nom je m'appelle Pamela en fond Claire Numan ce n'est même pas son nom Carmel est-il Carmel est-il Carmel est-il même le nom elle n'assume pas Claire Numan elle n'assume même pas son nom je suis tellement fière du nom que mes parents m'ont donné Pamela en fond Claire Numan est complexée complexée comme si elle a été traumatisée Carmel est égay Claire Numan tu penses que moi je vais changer le nom que mes parents m'ont donné son corps elle n'assume pas elle n'assume pas mais elle est toujours en train de critiquer le physique des gens son propre corps elle n'assume pas chirurgie elle ment à ses Numan elle a fait le sport entre temps on a enlevé la graisse la graisse la graisse la graisse quelqu'un peut mentir comme ça elle a fait la liposuction ce n'est même pas le sport c'est une menteuse compulsive toi tu es venu me traiter de racaille tu m'as déjà donné de l'argent moi je t'en ai donné moi je t'en ai donné des clients ton propre corps tu ne l'assume pas tout chez toi est faux ton propre corps tu as voulu être mannequin c'est pourquoi tu t'en prends toujours aux filles qui sont grandes tailles parce que tu as voulu être mannequin et tu es de petite taille elle va toujours critiquer ceux qui ont 1m80 alors qu'elle a toujours fait le rêve d'être mannequin mais elle n'a pas la taille pour ça on peut être dans la concurrence comme ça on peut être aigri comme ça on peut avoir une vie pourrie comme ça on peut avoir une vie pourrie comme ça et se donner un genre sur les réseaux sociaux tu veux dire que Claire Newman l'enfer c'est les autres quand toi et moi on a arrêté de se parler parce que Claire Newman m'avait manqué de respect elle m'avait manqué de respect elle m'avait insultée comme on insulte une chienne comme une chienne on était dans un groupe Claire Newman ne me connaissait pas encore j'ai dit à Claire Newman que si tu as l'habitude de faire ça avec tes petites copines moi tu ne me manques pas de respect elle est venue demander pardon après elle a encore créé un problème elle a été la première à m'emmener sur les réseaux sociaux un avatar au nom de Natoo elle est venue ne l'insulter sur ma page j'ai parlé à cet avatar j'ai dit à cet avatar que tu n'as pas le droit d'insulter Claire Newman Claire Newman c'est ma personne Claire Newman c'est ma personne tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'insulter Claire Newman Claire Newman c'est ma personne c'est comme ça et tout ça que Claire Newman est venue elle a vu les commentaires elles ont même parlé Claire Newman est allée faire un direct sur moi c'est à partir de là que j'ai bloqué Claire Newman et je lui ai fait un audio que tu m'avais invité sur ta page Claire Newman tes abonnés m'avaient insultée on avait eu un débat je n'ai jamais fait un direct sur toi je n'ai jamais fait un direct sur toi Claire Newman tes abonnés m'avaient insultée sur ta page on avait un débat un avatar vient t'insulter je parle à cet avatar et tu vas faire un direct comme si c'est moi qui étais derrière alors que je suis quelqu'un de loyale je lui ai envoyé un audio en inbox elle n'a même pas été fichu de regarder l'audio c'est comme ça que j'ai bloqué Claire Newman c'est que Claire Newman méprise tellement les gens elle méprise les gens je lui ai dit que moi on ne me méprise pas on ne m'insulte pas et je n'ai rien fait à Claire Newman je vous assure que si j'avais eu tort avec Claire Newman j'allais lui demander pardon Claire Newman a un manque d'éducation regardez même dans la vente des ceintures comment elle parle à ses clients elle a un manque d'éducation peut-être ce sont ses amis qui ont toujours laissé qu'elle leur parle comme de la merde moi je n'étais pas son amie je lui ai dit moi tu ne me parles pas comme ça tu ne gueules pas sur moi quelqu'un qui a du mal à placer les lui les la les la tu vas venir gronder qui tu vas venir gronder qui quelqu'un qui a du mal à placer les la lui les bêtes comme ses pieds toi tu peux venir me gronder tu peux venir me gronder tu penses que si tu n'avais pas ton mari que c'est ton mari qui fait tout moi au moins tu me traites de prostituer mais moi j'ai fait le ménage tu me traites de prostituer j'ai fait le ménage en France tu me traites de prostituer j'ai été mounou je n'ai pas compté sur un homme tu veux me faire du chantage que tu iras à l'offre au moins l'état français a reconnu que quand j'étais au Gabon je m'étais insurgée contre le pouvoir en place c'est pourquoi j'ai eu le statut de réfugié l'état français a reconnu qu'à un moment donné dans mon pays j'ai dit merde au système j'ai dit merde Ali Bongo tu peux aller me trahir toi tu as eu les papiers dans quelles conditions ton bidas avec qui tu étais au Gabon ton bidas qui t'emmène en France c'est ton con qui t'emmène en France moi c'est pas un homme qui m'emmène en France au moins je suis fière de dire que j'ai eu ces papiers parce que à un moment j'ai combattu le système et je n'ai pas menti les personnes qui me connaissent le savent mais toi c'est ton con qui t'emmène en France c'est ton con qui t'a donné les papiers et aujourd'hui tu trompes ce monsieur qui est devenu un maboule parce que tu fais des fétiches sur lui c'est ton con qui t'emmène en France Claire Moumat je suis fière de mon statut de réfugié je suis fière va à l'OFRA combien de personnes sont déjà allées à l'OFRA va à l'OFRA je t'ai donné l'adresse de l'OFRA hier tu penses que toi tu peux faire du chantage toi tu es marié mais tu trompes ton mari comme une chienne toi tu peux parler de mon statut de réfugié toi qui t'es marié par les papiers je suis sûre que tu ne t'es même pas marié par amour toi même tu as raconté à Caviar Champagne que tu es avec ton mari par reconnaissance vous faites chambre à part tu ne l'aimes plus c'est pourquoi tu vas baiser partout 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 moi je n'ai pas envie d'être avec un homme par reconnaissance c'est pas un homme qui m'a donné les papiers c'est pas un homme qui m'a donné les papiers et j'en suis fière je suis très fière de ce statut que j'ai mais toi tu es coincé tu n'aimes plus ton mari tu le trompes tu le trompes avec n'importe qui les Congolais tu as recouché avec le frère de famille tu as recouché avec Mec Meret tu as recouché avec d'autres personnes en Turquie et partout tu viens parler à qui du mariage c'est toi qui fais honte tu fais honte aux femmes mariées tu es une prostipute c'est à cause de vous qu'on n'a pas de respect pour les femmes tu vendais le piment à Paris toi Claire Newman si moi je vends le piment je suis célibataire si moi je vends le piment je suis célibataire mais toi avec la bague à Paris lui c'est le beau frère tout ce que vous avez écouté dans l'audio tout ce que vous avez écouté dans l'audio et elle vient se faire passer comme celle qui ne fait jamais rien l'enfer c'est toujours les autres mais Claire Newman c'est normal qu'aujourd'hui tu passes ton temps à parler de matériel tu passes ton temps à mépriser les gens tu passes ton temps à parler de matériel d'argent tu dis que moi je vis dans une cité Claire Newman je n'ai jamais habité dans une cité je n'ai jamais habité dans une cité tu as mon adresse je suis au 139 avenue de la république il y a les commerces partout là où je suis je suis au centre-ville je n'ai jamais habité dans une cité Claire Newman jamais et je suis seule moi je n'ai pas l'aide d'un mari comme tu as pris le crédit que tu payes tu es une fauchée et je vais publier les westerns que je t'avais envoyé mais tu viens faire comme si je n'ai jamais rien fait pour toi je vais publier les westerns toutes les personnes qui t'ont fait la recette et qui sont passées par moi quand on a tourné le film avec Emmanuel Keïta je t'ai payé le ticket de transport 130 euros à aller-retour je suis à la société générale je préfère sortir les archives t'es tenue le sport que tu vendais je t'ai fait la recette ta chenette qui s'est délavée que tu m'as vendue à 50 euros je t'ai fait la recette sans oublier toutes les recettes que je t'ai emmenées mais tu as été la première à venir dire sur les réseaux sociaux que tu as eu à faire des choses pour moi tu as vu comment tu es méchante mais tu n'as pas dit tout ce que moi j'ai eu à faire pour toi parce que moi je vais afficher tous les westerns mignonnes je vais afficher les westerns mignonnes je vais taguer les gens combien j'ai fait en sorte que tu te fasses de la recette tu es machiavélique tu es machiavélique clairement tu as vu comment tu as été dépouillée tu as dit que tu m'as dépouillée non aujourd'hui même ton histoire que je vais te tuer personne ne croit même plus en cette histoire parce que toi-même ta mère Nganga tu es 4 fois initiée tu soignes même moi moi qui ne suis pas initiée moi qui ne suis pas je n'ai pas de parent Nganga je n'ai même pas 4 yeux comment je vais pouvoir te tuer c'est toi qui peux me tuer tu as 4 yeux pour venir m'attaquer si on demande à n'importe quelle personne spirituellement je suis plus propre que toi tu as 4 yeux pour faire du mal puisque ta propre mère est Nganga tu as 4 yeux pour faire du mal et tu veux m'emmener toutes les bêtises que tu fais tu es machiavélique tu es machiavélique tu m'as diffamé moi le truc c'est que je ne mens pas on va aller en justice je ne vais pas supprimer cette vidéo je ne supprimerai jamais cette vidéo moi je ne fais pas le genre je fais un direct je supprime tu as vu que je suis une racaille non tu vas prendre un avocat je vais prendre un avocat quand tu étais allé soulever mon ennemi avec qui j'ai eu des problèmes tu as confirmé que j'étais sans antidépressions mais moi la différence avec toi c'est que m'admirer avant de partir ses proches savent qu'il t'a baisé une fois et il ne voulait plus et tu avais le goumain là c'est pourquoi tu ne t'arrêtais pas même lorsqu'il est décédé tu continuais tu continuais tu continuais tu continuais m'admirer m'admirer t'as baisé il t'a fait le goût t'es laissé tu penses que tu es la plus cassis clé tu es la plus cassis clé c'est juste que m'admirer n'était pas le genre à venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et dire je t'ai couché je t'ai couché m'admirer il n'était pas comme ça il n'était pas comme ça il s'est juste tu il s'est quand même confié à son entourage que c'est là on a eu une relation on a couché ensemble une fois c'est tout tu as vu combien de fois tu es machiavélique qui a du sang sur les mains entre toi et moi qui a du sang sur les mains Claire Newman qui a du sang sur les mains entre toi et moi tu as dit que tu ne critiques pas non dès que toi et moi ne s'entendaient plus tu es allé raconter aux gens que je les ai critiqués tu es allé raconter à plein plein de gens mais tu ne dis pas ce que toi tu disais tu ne dis pas ce que toi tu disais la différence entre toi et moi c'est que tout ce qu'on a à lui à faire ou à dire dans le noir je peux l'assumer publiquement mais toi tu veux venir te jouer les saintes tu n'as jamais critiqué Dana tu n'as jamais critiqué Fénéla moi si j'ai eu à critiquer Fénéla la différence entre toi et moi c'est que je vais assumer tu es même allé soulever heureusement que Fénéla n'est pas sortie tu voulais même que Fénéla sorte sur Isabelle tu voulais que c'est toi la machiavélique tu voulais que Fénéla sorte sur moi mais Fénéla n'est pas aussi bête que ça Fénéla elle ce n'était pas une connaissance c'était une amie si j'ai mes comptes à régler avec Fénéla ce ne sera pas on ne mélange pas les torchons et les serviettes on parlera un jour mais tu es allé la soulever tu es allé cogner les têtes avec Isabelle heureusement qu'elle n'est pas sortie dans l'histoire Mbracata ou que tu as monté pour dire que tu es sûre que tu n'as jamais critiqué Fénéla tu n'étais pas venue me voir quand tu étais en clash avec Natacha puisque c'est moi qui critique c'est moi la grande commosseuse Fénéla et Dana vont se retrouver parce que tu as dit que tu es venue me déplouiller moi même quand je me suis réconciliée avec Dana j'ai parlé à Dana avec le coeur j'étais même étonnée qu'elle sorte sur moi je me dis que oui si j'ai eu à te critiquer il y a eu si il y a eu ça moi je suis quelqu'un de vrai quand j'ai fait je dis que j'ai fait si j'ai critiqué je veux dire que j'ai critiqué si je n'ai pas critiqué je veux dire que je n'ai pas critiqué si j'ai critiqué quelqu'un je veux dire que ah mon frère je t'ai critiqué ma soeur excuse moi je suis un être humain on critique tous mais toi tu veux venir te jouer les saintes c'est moi que tu veux venir jeter à la vindique populaire tu es allé raconter du n'importe quoi à Fénéla tu es allé raconter juste pour me diaboliser alors que toi-même quand tu avais eu le problème avec Natacha tu étais venue me dire que Fénéla et Dana sont en train de te faire la pression pour que tu fasses sortir les nudes de Natacha comme toi tu n'es pas lesbienne tu n'es pas bisexuelle mais tu as toujours les nudes des femmes tu n'es pas lesbienne tu n'es pas bisexuelle mais tu as toujours les nudes des femmes en tout cas les deux vont se retrouver si je m'en Claire Nouman tu critique Claire Nouman arrête de te faire passer pour celle que tu n'es pas en critique tous tu étais venue me dire en tout cas si Fénéla et Dana se retrouvent elles sauront que moi en fond la bosse je ne suis pas une menteuse tu étais énervé tu m'as dit qu'elles sont les gens en train de te manipuler elles t'ont fait la pression pour que tu fasses sortir les photos nues de Natacha si tu m'avais bien dit Fénéla et Dana que vous étiez en conférence elles sont les gens en train de te faire la pression pour que tu fasses sortir les photos nues de Natacha pour publier ça et toi tu avais dit que tu ne fais pas sortir tu ne fais pas ce genre de choses ça ce ne sont pas les critiques j'étais toi tu es parfaite toi tu es parfaite c'est moi qui suis hypocrite c'est moi qui suis la mauvaise et pourtant tu dis que ce sont tes grandes amis si je mens les deux vont se retrouver parce que moi je n'invente pas les choses si je mens les deux vont se retrouver si elles savent que vous avez eu cette conversation là elles sauront que je ne mens pas mais c'est ma part que tu prends c'est ma part que tu emmènes c'est ma part que tu prends toi et moi on critiquait même ensemble Mister le Phénix moi je dis la vérité si Mister le Phénix vient m'insulter je vais dire que petit frère je t'avais critiqué je suis loyale et je ne suis pas un faux cul je préfère mourir au front que de me faire passer pour celle que je ne suis pas en critiquée Mister le Phénix quand il y avait les trucs d'argent de son association là où tu m'avais même dit que tu étais dans l'association avec Mister le Phénix et puis tu avais volé ton idée d'association j'étais c'est moi qui fais le Congo Sanon ce sont les autres qui font le Congo Sanon tu avais dit que Mister le Phénix t'avais volé ton idée d'association et qu'il est toujours en concurrence avec toi mais dès qu'on a eu les problèmes c'est ma part que tu as emmené c'est ma part que tu as emmené entre ceux que j'ai dit entre ceux que je n'ai pas dit mais tu oubliais qu'on passait les heures au téléphone et qu'on critiquait mais c'est toi qui vais te faire passer pour la soeur bien pour la soeur bien et c'est moi que tu veux diaboliser auprès de tout le monde moi j'assume tu vois que je viens assumer qu'on le critiquait ensemble qu'on le critiquait ensemble et que même que là aussi il y avait les trucs avec son association et tout que tout le monde c'était pour la question que est-ce que notre petit frère n'a pas un peu détourné l'argent après tu m'as dit que si il a détourné de l'argent que tu penses et on en rigolait à deux comme tout le monde fait le Congo Sanon on faisait le Congo Sanon moi j'accepte si tu viens dire que j'ai eu affaire le Congo Sanon avec telle et telle personne moi je vais accepter que lui j'ai fait qu'il ne congose pas mais quand tu fais que quand toi et moi on n'est plus amie quand toi et moi on n'est plus amie tu vas me diaboliser chez les gens tu vas montrer que c'est moi qui fais le Congo Sanon que c'est moi le démon que c'est moi qui critiquais les gens et que toi tu as la bouche fermée mais Claire tu es plus dangereuse que moi tu es plus dangereuse que moi tu as dit que je torchais princesse douze tu as dit que je torchais tu as dit que je torchais princesse douze je torche princesse douze comment j'ai su que ta grande amie ta meilleure amie tu étais venue me dire qu'elle est hypocrite parce que à son mariage elle invitait une fille avec qui tu ne t'entends pas et tu lui as dit merde mais princesse douze va se retrouver c'est moi qui suis la congosseuse non c'est moi qui suis hypocrite non toi tu es la sainte tout le monde est bien tout le monde est mauvais sauf Claire Newman tout le monde est mauvais sauf Claire Newman la différence entre toi et moi c'est que sur les réseaux sociaux je ne joue pas un rôle je ne joue pas un rôle si je n'ai pas 5 francs je veux dire que je n'ai pas 5 francs Claire Newman tu ne m'as jamais donné un centime et en parlant justement de la petite cavia pour quelqu'un qui dit qu'elle est riche tu dis que moi je suis de la racaille si c'est moi qui monétisait les pages je n'allais jamais demander 80 euros à caviar champagne parce que tout le monde n'a pas le même coeur tu es tellement dur avec l'argent à croire que tu n'es même pas gabonaise la façon dont Claire Newman est dur avec l'argent la façon dont elle aime l'argent mais ce n'est pas étonnant que tu vendes de piment ce n'est pas étonnant que tu vendes de piment tu n'as que l'argent dans ta bouche tu n'as que le matériel dans ta bouche tu n'as que il n'y a pas que le matériel il y a beaucoup de gens qui meurent de cancer Claire Newman je ne peux pas être jalouse de toi à cause du matériel parce que tu ne fais pas partie des gabonaises dans cette diaspora qui ont de l'argent tu n'en as pas tu n'en as pas la preuve c'est que tu es venu tourner au film d'Emmanuel Keita c'est la racaille qui t'a payé le ticket de train à 130 euros 130 euros je t'ai même plus fait la recette que toi tu ne m'as fait la recette c'est moi la racaille non c'est moi qui n'ai rien c'est toi qui es riche même moi si c'est moi qui monétisais les pages vu la relation que tu avais avec ta bière champagne je n'allais pas lui demander un centime je n'allais pas demander un centime tout et moi n'a pas le même coeur tout et moi n'a pas le même coeur Claire Newman j'ai tous les défauts mais ma plus grande qualité c'est que je suis généreuse j'ai tous les défauts je suis généreuse je n'aurais pas demandé c'est que tu aimes tellement l'argent tu aimes tellement l'argent tu sais la Claire Newman je ne peux pas être jalouse de toi tu sais pourquoi on n'a pas le même statut c'est ton mari qui fait tout vous avez pris le crédit à deux moi je suis célibataire je viens à peine d'arriver et vous continuez à payer même l'hypothèque on n'est pas comparables on n'est pas comparable tu passes le temps à parler de matériel Claire Newman parce que tu as tellement souffert dans ta vie c'est pourquoi tu as le comportement des maisons en planche c'est pourquoi tu es éblouie pour toi la maison que tu as ici en France c'est comme si tu étais au paradis parce qu'au Gabon tu dormais dans les maisons en planche renseigne-toi bien sûr ma famille ton parent Jules Bertrand Mekamamba connais ma famille Claire Newman ton parent Jules Bertrand Mekamamba connaît ma famille renseigne-toi sur ma famille c'est normal qu'aujourd'hui tu sois éblouie par la maison c'est comme si tu étais arrivé moi je suis née à l'intérieur quand tu vas au Gabon dans les maisons où mes grandes soeurs habitent en France il n'y a même pas de belles maisons comme ça je suis née à l'intérieur donc quand je viens ici en France je ne peux pas être émerveillée par les maisons de France parce que mes grandes soeurs au Gabon elles ont mieux de ma grande soeur Honorine Gou Honorine Gou elle est enseignante à l'université beaucoup de gens la connaissent c'est mon aîné demande à Jules Bertrand Mekamamba il te parlera de ma famille parmi tous les enfants de ma mère il n'y a aucune ratée maman au village elle a le groupe solaire maman au village elle a un chauffeur elle a le groupe solaire pas le groupe électrogène je vais un peu filmer la maison de maman les deux maisons tu te croirais à Libreville je ne parle même pas de ce qu'on a à Libreville donc j'ai évolué dans ça on allait me déposer à l'école en voiture je n'ai jamais habité dans les maisons en planche je ne sous-estime pas ceux qui habitent dans les maisons en planche mais je vous dis que je n'ai jamais habité dans les maisons planche au point de galérer d'aller puiser de l'eau ça a été le cas de Claire c'est pourquoi aujourd'hui elle est du genre elle est surprise elle ne savait pas qu'elle devait avoir le peu qu'elle a là aujourd'hui c'est pourquoi elle fait le bruit les vrais Gabonaises qui ont de l'argent sur les réseaux sociaux les vrais Gabonaises qui sont riches dans la diaspora Gabonaise de France vous n'allez pas les voir sans engueillir et c'est ça que je lui avais dit dans un direct que ma propre grande soeur elle est quatre fois propriétaire ici en France son mari c'est le directeur juridique de la BNP Paris ma propre grande soeur même père même mère quand je vais chez elle c'est tellement magnifique c'est magnifique chez ma grande soeur au Gabon elle est propriétaire elle a des appartements Claire Numan je suis née dans ça je ne peux pas te jalouser je ne peux pas te jalouser ma soeur même lorsqu'on s'entendait je parlais même souvent de toi que je suis fière de Claire Numan elle est propriétaire mais comme tu me cherches tellement tu cherches la petite bête pour me diaboliser mais tu as constaté que tous tes plans ont échoué tu voulais te servir de la petite caviar champagne pour me mettre à terre tu as vu comment Dieu a fait en sorte aujourd'hui celle dont tu voulais te servir aujourd'hui elle s'est retournée contre toi Claire Numan qui a honte aujourd'hui c'est moi qui sors par la grande porte au lieu de venir te faire toute petite et demander pardon parce que l'erreur est humaine mais tu insistes tu viens balancer des odieux à la con tu ne peux tu ne peux convaincre des personnes bêtes comme toi des personnes illettrées comme toi tu as vu que tu as à tout mes papos non j'attends que tu fasses sortir mes papos mais moi je t'avais promis que j'allais te faire ça une fois et s'il n'y avait pas eu cette histoire de mort d'homme s'il n'y avait pas eu cette histoire de mort d'homme je n'allais même pas sortir c'est parce que je me suis dit que je n'ai pas du sang sur les mains on peut m'accuser de tout j'accepte j'accepte mais dire que j'ai du sang sur les mains j'ai failli tuer quelqu'un alors que c'est toi qui as comploté je ne pouvais pas me taire et je vous promets que c'est le dernier direct que je fais Claire Newman pensait que c'est elle qui avait le le monopole des papos qu'elle maîtrisait mieux la vie des gens elle pensait qu'elle maîtrisait mieux la vie des gens mais elle ne maîtrise pas mieux la vie des gens tu as dit que il y a mes amis qui t'ont envoyé des papos mais si tu savais là je n'ai même pas parlé de tout je suis allée à l'essentiel j'ai voulu résumer pour te montrer que tu n'es plus sauvage que personne tu n'es pas plus sauvage que quelqu'un tu n'es pas plus intelligent apprends d'abord à bien t'exprimer je l'ai dit qu'il faut lui voir tu penses qu'avec ça on peut te donner un poste de responsabilité avec ça mais tu as abruti même tes boss les dit tu as abruti moi tu dis que je couchais avec mes professeurs mais mes professeurs m'ont bien enseigné tu as dit que je couchais avec mes professeurs mais mes professeurs m'ont bien enseigné si je couchais avec eux j'ai eu mon bac avec un en maths j'ai eu mon bac avec un en maths en philo j'étais bonne en français j'étais bonne en histoire j'étais bonne j'étais bonne dans toutes les matières j'ai eu mon bac Claire Newman tu peux me reprocher de tout mais je ne suis pas bête comme toi tu es bachelore que tu dis que tu as tu es incapable d'écrire une phrase sans faire de faute tu es incapable quand vous voyez que Claire Newman a écrit un texte et il n'y a pas de faute c'est que ça a été écrit par quelqu'un tu penses que tu es la seule à voir les papaux des gens tu as dit que tu m'as dépioté non tu as dit que tu as montré mon vrai visage non qui vient de montrer le vrai visage de l'autre tu as dit que tu as montré mon vrai visage non moi je suis célibataire je n'ai rien à perdre je suis célibataire tout ce que tu peux faire sortir sur moi et tu dis que c'est moi qui flirte avec le pouvoir tu ne m'avais pas demandé le numéro de Franck Gemma parce que tu voulais qu'il t'accompagne dans tes projets tu ne m'avais pas demandé le numéro de Seydou Kahn je t'avais donné le WhatsApp de Franck Gemma c'est moi que tu dis que je travaille avec le pouvoir c'est tout simplement parce que tu n'as pas d'opportunité Claire Newman et je me rends compte que tu es dans la concurrence c'est pourquoi tu achètes les likes tu m'as demandé le numéro de Franck Gemma et je n'ai jamais eu un mauvais cœur je t'ai donné le numéro de Franck Gemma je t'ai donné son WhatsApp et comme le boss ne répondait pas je lui ai m'envoyé un message je t'ai même fait les captures d'écran pour que tu ne penses pas que je t'ai fait le mauvais cœur j'ai dit le boss pourquoi tu ne réponds pas c'est Claire Newman et tout et tout Franck Gemma n'a jamais répondu si Franck Gemma avait répondu si il t'avait donné de l'argent tu n'allais pas prendre cet argent c'est parce que Franck Gemma c'est parce que Franck Gemma n'avait pas répondu il n'avait pas répondu à tes WhatsApp si Franck Gemma avait répondu je t'avais donné le numéro de Franck Gemma non je t'envoyais le numéro de Franck Gemma parce que je n'ai pas le mauvais cœur j'ai même essayé de convaincre Franck Gemma il n'a pas voulu il n'a pas voulu tu m'as demandé le numéro de Seiloukan c'est le numéro de Seiloukan que je ne t'ai pas envoyé toi qui es une vraie résistante tu penses que si Franck Gemma t'avait envoyé de l'argent tu n'allais pas manger cet argent c'est mon statut de réfugié que tu viens contester c'est tout simplement Claire Newman parce que tu n'as pas d'opportunité c'est pourquoi tu es jalouse tu dis toujours que je torche les gens et tout et tout moi c'est mon cœur qui m'ouvre les portes Claire Newman tu n'as pas d'opportunité à cause de ton mauvais cœur c'est pourquoi tout ce que tu fais n'aboutit pas tu es obligé de venir me traiter de tous les noms mais toi-même tu es quoi ? tu es une prostituée on va aller devant les tribunaux et la vidéo elle va rester là tu m'as diffamée tu m'as diffamée tu prends un avocat je prends un avocat je suis une racaille tu verras comment la racaille va prendre l'avocat tu verras comment la racaille va prendre l'avocat tu es venue parler de ma vie privée non ? tu étais quand j'ai carté les pieds avec mon antidépresseur tu étais ? tu étais ? je suis sale machin tout ce qu'il t'a raconté ah oui mais retiens que toutes les personnes avec lesquelles j'ai baisé aucun n'a débandé aucun n'a débandé malgré ma saleté aucun n'a débandé ils ont toujours eu envie de revenir mettre mes rêves ni baiser parce que tu n'étais pas attirante physiquement et c'est pourquoi tu lui as pourri la vie et tu penses que moi tu peux venir me dépasser dans un clash Clermann tu vas répondre ce sera avec la honte je t'avais promis que j'allais te faire ça une fois comme tu penses que tu as le monopole le monopole de la destruction des autres tu as le monopole de la diffamation tu peux ouvrir ta large bouche comme une chienne tu as dit que tu m'as dépiauté je n'ai même pas tout fait sortir j'aurais même pu parler de ton autre copine Natacha là ce que tu venais raconter sur elle pas Natacha à l'autre l'autre mais je préfère me taire parce que je ne suis pas aussi méchante que toi parce que je sais que si j'ouvre ma bouche pour parler de ce que tu avais dit à ton autre copine qui s'entend très bien avec mes cires tu es loin d'être loyale tu es une balance et c'est comme ça que tu n'aimes pas mourir seule c'est parce que si j'ouvre la bouche sur ce que tu avais dit à ta copine qui est souvent avec mes cires je pense que comme elle est aussi nerveuse je ne veux pas qu'il y ait un crime mais tu n'es pas loyale clairement tu es une balance c'est comme ça que lorsque tu as eu tes problèmes avec Colette Rébouka tu mets Paola Mosuit dedans tu mets mon nom dedans et même tu es tellement une balance que tu viens dire que Fenella tu avais envoyé les audios de Mama Colette tu vois comment tu es une balance tu vois comment tu es une balance c'est que tu n'aimes pas mourir seule il faut toujours impliquer beaucoup de monde c'est pourquoi quand tu as mis en place ton complot diabolique tu es allé chercher mes ennemis même les personnes avec qui je n'avais pas de problème tu es allé chercher parce que tu es plus forte quand tu es entourée tu es plus forte quand tu es entourée si Dana n'est pas à côté de toi tu ne vaux rien si Dana n'est pas à côté de toi tu ne vaux rien tu vas chercher Fenella tu vas cogner les têtes des gens alors que toi-même tu critiquais Fenella tu critiquais mais tu fais tout pour que Fenella ait la haine envers moi alors que toi et moi on parlait c'est toi qui mélanges les têtes des gens et tu parles aide-moi à détester qu'est-ce que monsieur le balconnier avait à voir avec notre problème tu es allé chercher les problèmes avec les personnes avec qui j'avais les ennemis tu penses que tu es un modèle clairement tu n'es pas un modèle et c'est moi qui viens de te dépiauter et après indirect comme ça tu peux faire sortir tous les papos que tu as sur moi je ne suis pas mariée je n'en ai rien à branler je vais faire sortir je vais faire sortir mon film je vais faire sortir et c'est la façon et c'est comme ça que Claire Moumane procède quand vous ne vous entendez plus elle est même jusqu'à aller mal parler de moi chez le balocon chef son objectif c'était que le balocon chef me clashe elle allait mal parler de moi chez le balocon chef alors que quand le balocon chef était en prison malgré tout ce qui s'était passé dans du genre malgré ce qui s'était passé entre nous j'avais quand même fait un direct pour vous dire parce que on veut me faire passer pour un monstre c'est vrai que j'ai des réactions incontrôlées quand je suis en colère mais je ne suis pas la pire je ne suis pas pire que Claire Moumane quand les trucs l'ont commencé le balocon chef avait fait un pouce sur moi qu'est-ce que j'ai fait au balocon chef on ne s'est même jamais vu le balocon chef ne me connait pas c'est le rôle que Claire Moumane joue ce que je n'ai pas fait elle va aller dire au balocon chef que j'ai fait vous voyez quelqu'un va sortir comme l'avatar qu'elle a pris elle va aller raconter à telle ou telle personne que j'ai critiqué la personne tu vois du jour au lendemain les gens arrêtent de m'adresser la parole c'est le rôle que Claire Moumane joue alors qu'elle-même c'est une grande congosseuse devant l'éternel c'est une grande congosseuse devant l'éternel lorsque je vais terminer je vais faire un post je vais mettre quelques western union que j'ai envoyé à Claire je vais refaire un résumé que tu dis que c'est toi qui as eu affaire pour moi moi je vais te faire sortir les western union toi qui es riche moi qui suis une racaille moi qui ne suis rien tu ne m'as jamais donné 5 francs même quand tu m'avais menti que le Pakistanais quand elle disait qu'elle allait me récupérer la page elle m'a dit que le Pakistanais l'a escroquée que ce Pakistanais l'avait escroquée j'ai remboursé cet argent je lui avais envoyé 50 euros pour ça et je lui ai aussi envoyé 50 euros pour la chenette j'ai tous les western union si Claire Numan essaye de mentir je vais tout faire sortir elle aime tellement l'argent il n'y a que le matériel Claire Numan il y a des gens qui meurent de cancer il y a des gens qui meurent de covid je ne serai jamais jalouse de toi ta mort ne viendra pas de moi je ne souhaite même pas qu'il t'arrive quelque chose si il t'arrive quelque chose Dieu m'est témoin que je penserai aux heures que l'on passait ensemble à rigoler on passait 5 heures 6 heures de ton téléphone à rigoler à parler de tout de nos projets pendant que tu étais en Angleterre j'ai un sale caractère je suis rancunière je me présente comme je suis mais je ne peux pas être heureuse si il t'arrive quelque chose je suis quelqu'un de très sensible et ma collègue me connait je pleure facilement je pleure vite les personnes qui me connaissent vont te le dire si aujourd'hui j'apprends que Claire Numan est morte je ne vais jamais me réjouir je vais pleurer même si je ne fais pas de pause parce qu'on ne s'entend pas mais je vais pleurer dans la chambre et pendant que j'étais attaquée pendant que j'étais en clash mais Claire Numan se moquait de moi elle se moquait de moi pendant que maman Colette essuyait mes larmes Claire Numan s'arriait dans les groupes quelqu'un qui était dans les groupes avec vous l'a dit que vous vous foutiez de ma gueule lorsqu'on parlait de mon intimité lorsqu'on parlait de mon intimité vous disiez que j'ai eu elle a eu lorsqu'on parlait de mon intimité lorsqu'on insultait mon con et tout et tout et tout mais vous étiez dans les groupes en train de rigoler mais maman Colette elle essuyait mes larmes et pourtant maman Colette est miennée mais maman Colette essuyait mes larmes et je lui serai redevable la vie je ne vais pas venir vous mentir que je n'ai jamais critiqué maman Colette je ne suis pas une menteuse moi je lui dis que ah maman j'étais critique oh moi je vous assure que j'anticipe toujours il n'y a rien que je ne peux pas assumer elle m'a dit ma fille je suis un être humain moi je ne cache pas je dis maman Colette j'étais critiquée j'étais fâchée contre toi j'assume c'est pourquoi on ne peut pas me faire de chantage on ne peut pas me faire de chantage et je ferai un monde honorable avec maman Colette toi qui a un côté fang tu te moquais de moi il y a des fangs qui ne sont même pas sortis mais c'est maman Colette qui est miennée c'est maman Colette qui est miennée qui avait essuyé mes larmes donc Claire je ne suis pas en concurrence avec toi tu peux faire tu peux désormais tu peux désormais faire mille sorties je t'ai dit que j'allais te faire ça une fois et je n'ai qu'une parole d'honneur tu peux aller prendre combien de personnes faire mille directs sur moi Claire Newman je ne parlerai plus jamais de toi jamais de toi je t'avais promis moi je n'ai qu'une parole d'honneur je t'ai promis que je vais te faire ça une fois pas deux fois c'est un seul direct que j'avais promis que j'allais faire sur toi toi tu t'excitais papa papa je t'ai dit Claire Newman je vais sortir une fois une fois et je n'ai qu'une parole d'honneur après ça tu peux aller en bande organisée tu peux faire mille directs sur moi je ne sortirai plus jamais sur toi je t'ai juste montré que j'étais femme je t'ai juste montré que tu n'as pas la plus grande gueule je t'ai montré que je suis une femme je t'ai montré que je suis une femme et que tu n'as pas la plus grande gueule tu as bois tu as bois tu as bois tu as bois comme une chienne pour quelqu'un qui est marié les gens qui analysent bien constatent même que tu as des problèmes au sein de ton couple quand vous regardez Claire Newman façon dont elle peut faire 7 directs par jour Claire Newman peut faire 7 directs par jour pour une femme mariée on sent que elle ne baisse plus avec son homme comme elle m'a dit que elle est avec son homme par reconnaissance une femme mariée donc tu n'as même pas le temps de baiser tu n'as pas le temps de faire la cuisine ou bien parce qu'il est routier peut-être parce que son mari est routier et tu dis que je suis jalouse de toi parce que tu es marié Claire Newman la différence entre toi et moi c'est que mon mari ne sera pas un bidasse mon mari ne sera pas un ancien bidasse mon mari ne sera pas un routier parce que j'aime les hommes intelligents j'aime les hommes qui peuvent parler politique j'aime les hommes qui peuvent parler économie j'aime les hommes qui peuvent me porter correction j'aime les hommes qui ont appris j'aime les hommes qui peuvent me dire ça on écrit ça comme ça je ne peux pas avoir un mari routier parce que je serai obligée de lui porter correction parce qu'il sera limité je ne peux pas être jalouse de toi Claire Newman parce que tu es mariée déjà tu es mariée et tu n'es pas heureuse tu es mariée et tu n'es pas heureuse c'est pourquoi tu es sur les réseaux sociaux c'est pourquoi tu es tout le temps en train de voyager ce n'est pas un mariage que tu as c'est un mariage de façade même moi je jouis même plus que toi tu es malheureuse c'est juste que tu es reconnaissante à ton mari parce qu'il t'a donné les papiers c'est ça la différence quand tu es réfugiée politique parce que ce n'est pas un homme qui m'a donné les papiers toi tu es là obligée de rester dans un mariage tu es obligée de rester dans un mariage forcé parce qu'il t'a donné les papiers tu es déjà là coincée obligée d'aller baiser dehors obligée d'aller baiser dehors moi je ne peux pas être avec un homme par reconnaissance par reconnaissance j'aime faire l'amour j'aime jouir je ne peux pas avoir un mari routier donc arrête de dire que je suis une vieille célibataire et gris mon mari je le dis toujours ce sera un haut cadre français quelqu'un qui a pris quelqu'un qui va me pousser vers le haut ce ne sera pas quelqu'un qui conduit les camions il est là il pisse dans la bouteille je n'aurai pas ce genre de mari là donc passe le temps à dire que je suis une célibataire et gris que je t'envis Claire Newman je te le jure devant Dieu que je ne peux pas envier ce genre de mariage là un mariage de façade où tu fais chambre à part avec ton mari je vais envier ce genre de mariage là comment ? tout pour toi c'est dans les apparences tout pour toi c'est dans les apparences tu sais au fond de toi que tu n'es pas heureuse tu n'arrives pas à divorcer mais tu passes le temps à dire que je suis jalouse de toi je suis une vieille et gris moi j'aime baiser et j'aime jouir je peux pas être avec un homme par reconnaissance et c'est pourquoi je suis fière de mon statut de réfugié je t'invite à aller à l'offra je t'invite à aller me dénoncer à l'offra comme tu l'as dit hier Claire Newman tu n'es qu'une peau fille tu n'es qu'une peau fille va me dénoncer à l'offra je t'invite à aller me dénoncer à l'offra je ne suis nullement jalouse d'un mariage brakata où tu trompes ton mari je vais être jalouse de ça quelqu'un qui dit il est là lui l'est ben c'est moi que tu viens me mépriser j'ai couché avec les professeurs mais ils m'ont bien enseigné tout le monde ne peut pas faire une dictée ensemble comme tu as dit que j'ai couché avec mes professeurs c'est bien mais ils m'ont bien enseigné toi tu as le droit de diffamer les autres oh vraiment je t'ai dit que les amis j'en ai fait la promesse j'ai fait un seul direct sur Claire Newman j'ai des projets et je passe à autre chose je lui avais dit que j'allais lui faire ça une fois et je lui ai toujours dit que je n'ai pas peur d'elle je n'ai pas peur de toi et là je te l'ai montré ce soir je t'ai tagué je t'ai tagué madame Newman je n'ai pas parlé en parabole j'ai parlé de toi Claire Newman depuis hier j'ai commencé à te montrer depuis hier j'ai commencé à te montrer depuis hier j'ai commencé à te montrer que tu ne fais peur à personne parce que tu es le genre de personne tu viens envoyer sur les réseaux sociaux mais derrière tu pleures tu pleures facilement je sais de quoi je parle moralement tu n'es pas forte tu viens te donner un genre sur les réseaux sociaux mais tu ne tiens pas est-ce que tu as vu que j'ai eu peur de toi est-ce que tu as vu que j'ai eu peur de te clasher non je n'ai pas eu peur de parler de toi tu n'es frais personne je viens de te démystifier je viens de te démystifier parce que tu dis que oh tu m'as fait moi je t'ai démystifié ce soir et je t'ai montré qu'un chef ce n'est pas un chiffon un chef ce n'est pas un chiffon je viens de te montrer ça ce soir un chef ce n'est pas un chiffon tu es arrivé en France avant moi mais je donne du travail au Gabonais parfois c'est difficile pour moi parfois je suis obligée d'en prêter de l'argent j'en prête de l'argent pour tourner mes films mais je sais que Dieu m'aidera mais je ne vais jamais venir me donner un genre un chef ce n'est pas un chiffon c'est moi qui viens de te démystifier je ne sais pas si tu pourras m'encore même parler du mariage je ne sais même pas si tu pourras encore c'est moi qui t'ai démystifié je t'ai montré que moi j'ai fait l'école comme tu dis j'ai couché avec mes professeurs mais j'ai fait l'école j'ai fait l'école je viens de te démystifier one by one one by one one by one il faut encore parler du mariage mon mari ne sera jamais routier un conducteur de camion non non jamais chacun a ses priorités chez moi le mariage n'est pas une priorité le mariage n'est pas une priorité donc mettez les cœurs avant de partir mettez les cœurs 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 j'ai terminé j'ai terminé avec elle je l'ai démystifié elle va vous raconter les conneries avec la honte elle couche partout alors qu'elle a l'alliance elle baisse partout femme légère femme aux cuisses légères tu vas prendre ton avocat je vais prendre mon avocat ah oui ah oui et cette vidéo là comptez sur moi je ne vais pas la supprimer je ne vais pas supprimer cette vidéo comptez sur moi je ne vais pas supprimer cette vidéo on va aller devant les tribunaux c'est après là qu'on va apprendre à se respecter sur la toile on va apprendre à se respecter sur la toile je m'en fous de ce qu'elle dira après ça je n'en ai rien à branler je vais l'ignorer je ne parlerai plus jamais d'elle jamais d'elle je ne parlerai ça c'est avec la honte qu'elle va sortir elle va sortir avec la honte je viens de la démystifier elle n'a qu'à mettre les audios là où je dis que je veux la tuer une gnarde tuer 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 Sous-titrage FR ?